1. Désignation des assistants-pasteurs Mesdames et Messieurs, Auguste Assemblée, nous passons à présent au premier acte de cette cérémonie, à savoir la désignation des assistants-pasteurs. Acte 6, 2, 4 Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Donc, bienvenue à cette cérémonie. Veuillez-vous asseoir, veuillez-vous asseoir. Merci, veuillez-vous asseoir. Donc, bienvenue à ce acte 1, qui est la désignation des assistants-pasteurs. Dans la Bible, nous voyons que... D'où vient le concept d'abord de l'assistant-pasteur ? Dans la Bible, d'après le passage que nous avons lu, nous remarquons qu'aux côtés des apôtres, aux côtés des dirigeants de l'Église, donc des apôtres, nous constatons qu'il y avait une catégorie de personnes, des serviteurs de Dieu, qu'on appelait des diacres ou des ministres. Et c'est ici ce dont il est question. Donc, il y avait une catégorie, il n'y avait pas que les apôtres dans l'Église. Il y avait également ce qu'on appelle des ministres ou des diacres. À un pacte saint-chrétien, nous privilégions plutôt le mot ministre et non le mot diacre, parce que lorsque quelqu'un a intégré la notion de ministre, il comprend facilement que lorsqu'on est un ministre dans une Église, il faut être flexible à la notion de remaniement ministériel. Ça, c'est l'expérience qu'il a montrée. Alors que lorsque vous restez avec l'expression unique de diacre, parfois les gens sont assis, ont l'impression qu'ils sont assis sur un siège inéjectable. Or, il faut apprendre à se remettre en question. Voilà pourquoi le mot diaconos, qui est traduit par diacre ou par ministre, nous avons préféré le mot ministre. Et dans la Bible, il faut savoir que les ministres n'étaient pas des gens dédiés à la prédication, même si certains ministres sont devenus des prédicateurs. Mais ce qui faisait d'un ministre un ministre, ce n'était pas le fait d'être un bon prédicateur ou de faire les soins pastoraux. Les ministres avaient une fonction de manager ou encore d'administration. Donc, les ministres sont d'abord des administrateurs de certains pôles majeurs importants dans l'Église. Et à un paxe chrétien, parmi ces ministres, il y a des hommes et des femmes qui, au-delà de leur administration d'un pôle important de l'Église, donc au-delà de leur administration d'un ministère, il y a des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur capacité à avoir un cœur de berger, par leur capacité à exhorter, à enseigner, à encourager, à former et à prendre soin de leurs frères et de leurs sœurs. Et ce sont ces gens-là qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'élever au rang d'assistant-pasteur. Amen. Amen. Donc, il est important de comprendre qu'en réalité, les ministres, ceux qui s'occupent de ministères de grand pôle dans l'Église locale, les ministres, il est important de comprendre qu'en réalité, chaque ministre est déjà dans la pratique un assistant de pasteur. Ça, c'est dans la réalité. Mais certains ont ajouté à leur capacité d'administration, certains ont ajouté un véritable cœur de berger, une attitude de porteur d'âme, de solutionneur de problèmes, un don de l'enseignement, de la formation, de l'encouragement et surtout une attitude d'humilité, de disponibilité et de fidélité. Et voilà pourquoi nous avons choisi, au niveau du Conseil pastoral d'impact sainte-chrétien, de séparer ces personnes-là et de les reconnaître comme étant assistant-pasteur. Donc, l'assistant-pasteur à un pâques sainte-chrétien, l'assistant-pasteur dans la mission à un pâques sainte-chrétien, n'a pas un rang de pasteur, mais il a un rang de ministre, ou entre guillemets, je dirais, de ministre, super-ministre, si vous voulez. Super-ministre, c'est super. Donc, il n'est pas reconnu, je précise, comme pasteur. Par contre, un assistant-pasteur à un pâques sainte-chrétien est qualifié. Il a la possibilité de diriger une famille, un pâques sainte-chrétien. Il a la possibilité de diriger même un campus. Et nous tolérons, nous tolérons au niveau du Conseil, qu'il se fasse appeler dans sa famille, dans son campus, dès lors qu'il n'y a pas encore d'autorité pastorale établie. Et puis, il se fait, nous tolérons qu'il se fasse appeler pasteur. Mais en fait, il n'est pas pasteur encore reconnu au niveau de la mission. Est-ce que c'est clair ? Voilà pourquoi, dans certains campus, comme celui de Tours, on avait l'assistant-pasteur Joyce, que les gens appelaient pasteur, et c'était OK. Mais dès lors qu'aujourd'hui, l'assistant-pasteur Joyce va être reconnu comme pasteur, toute personne dès lors qu'il va être reconnu comme pasteur, toute personne qui, demain, dans le campus de Tours, serait établie, serait désignée assistant-pasteur, n'a pas le droit de se faire appeler pasteur tant que son pasteur ne l'a pas validé comme pasteur. Amen. La désignation au rang d'assistant-pasteur est une main tendue pour ceux qui le confirmeront vers la fonction pastorale pour ce qui concerne demain. Mais attention, il est important de préciser que tous les assistants-pasteurs ne sont pas obligés de devenir des pasteurs parce qu'être pasteur n'est pas un signe de réussite dans l'église locale. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre. C'est un appel, c'est une vocation, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc voilà pourquoi on peut être assistant-pasteur pendant longtemps. Ça ne pose absolument aucun problème. Le pasteur Camry nous a fait comprendre que nous sommes tous des rois, des prophètes et des sacrificateurs et c'est ça que nous devons aspirer à manifester. Donc, et même dans la Bible, tous les assistants-pasteurs ne sont pas devenus des anciens ou des apôtres. Non. Certains sont restés ministres. Amen. Acte 6, verset 5, verset 6. Ces propositions plus à toute la somme. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Plouchor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et vous remarquerez ici que les ministres n'étaient pas ordonnés, les ministres étaient désignés, ils étaient élus ou encore ils étaient choisis ou encore ils étaient désignés. Donc, à cet instant précis, ce que nous voulons faire, c'est, je vais d'abord appeler les pasteurs, leurs pasteurs de tutelle, les pasteurs qui les ont référés, qui les ont recommandés afin qu'ils soient établis assistants pasteurs. Donc, pour cela, je vais appeler ici sur la plateforme, c'est l'estrat, je vais appeler le pasteur Abiy Castanou, sous vos acclamations pour le Seigneur, je vais appeler le pasteur Christian Saboukoulou, le pasteur Yaôr Célestin, je vais appeler l'assistant pasteur Mateta Alandou, le pasteur Teddy Manda, le pasteur Freddy Koyamba, et le pasteur Gislain Biabatantou. Il faut faire la place, la chaise pour la dégager. Il n'y en a pas d'autre. Ce sont eux qui les ont recommandés et donc, ce sont eux qui auront le privilège et la responsabilité d'appeler les assistants pasteurs qu'ils recommandent. Ok. Alors, j'appelle ici pour le compte d'un parc sonde chrétien Paris, campus de Boissy-Saint-Léger, les impétrons suivants. Fatou Makele. Delali Apedo. Paul Simon Bognis. David Bukasa. Myriam Didi Kouko. Blaise Ezoua. Laure Fagbaoul. Garel George. Elisette Jacob. Daniel Lamago. Régis Matondo. Elisabeth Tokpa. Alexandre Yebe. Pour le campus de Brazzaville, j'appelle les impétrants suivants. Mamie Isongo Kiba. Marc Sakala. Pour le campus de Bruxelles, j'appelle les impétrants suivants. Christian Moutombo. Martial Bananti. et Eric Zola. Et Erika Zola. Pour le campus de CRJ, j'appelle les impétrants suivants. Chantal Landou. Et James Mondesi. Pour le campus du campus de Cotonou, j'appelle les impétrants Nadine Mbanda. Pour le campus de Martinique, j'appelle les impétrants Marc Moumary. Pour le campus de Montréal, j'appelle les impétrants Renaté Yao. 놈. Pour le campus du campus de Cotonou. Pour le campus de Pointe-Noire, j'appelle les impétrants, Victoire Aubamehi Itou. Et j'appelle les impétrants, Lionel Bello. Pour le campus de Pointe-Noire, j'appelle l'impétrant Joël Débout-Doblet. Pour le campus de Dunkerque, j'appelle Wally Moti. Nous sommes en train d'appeler de manière exceptionnelle des impétrants qui auraient dû être présents, mais qui n'ont pas pu être présents à la dernière minute, faute de déplacement pour ceux qui sont en Afrique notamment. Voilà pourquoi nous voulons les honorer, les appeler et quand ils écouteront le CD, ils entendront au moins que leur nom a été appelé. Pour le compte du campus de Lomé, j'appelle l'impétrant Samuel Yaho Bécou. Qui n'a pas pu être là avec nous non plus. Mais nous bénissons le Seigneur pour ça. Philippien 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Sur la base de cette lecture, je voudrais vous engager, cher impétrant, à quelque part, à prêter serment, à faire un vœu devant Dieu, devant nous, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Chers impétrant, t'engages-tu à être un modèle de soumission à l'autorité établie, un modèle d'humilité, de service et de sainteté afin d'honorer la confiance qui t'est faite aujourd'hui ? Si tu es d'accord, dis oui, je m'engage. Oui, je m'engage. T'engages-tu à prendre soin du troupeau de Dieu, des tâches qui te seront confiées ? T'engages-tu à œuvrer pour l'intérêt de l'expansion du royaume de Dieu à travers la famille en paxane chrétien et non pour tes intérêts personnels ? Est-ce que tu t'engages ? Oui, je m'engage. Acceptes-tu d'être un berger selon le cœur de Dieu et être un porteur d'âme pour tes pasteurs de tutelle ou tes pasteurs devanciers ? Oui, si tu es d'accord, tu dis oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Acceptes-tu de respecter l'esprit, le message et les valeurs de la famille en paxane chrétien ? Si tu es d'accord, tu dis oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Philippiens 3, 17 Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Sur la base de ce passage que nous venons de lire, Es-tu prêt à suivre loyalement la vision et la mission qui m'ont été confiés par le Seigneur ? Es-tu prêt à être fidèle à cette mission, à m'imiter comme j'imite moi-même le Christ et ce, tant que je resterai fidèle à Christ ? Es-tu prêt ? Si tu es d'accord, tu dis oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Ampère 5, verset 5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen Chère impétrant, acceptes-tu de toujours être soumis, de protéger et de prier pour le pasteur que tu assisteras ? Acceptes-tu ? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu de toujours être soumis et d'honorer le couple du pasteur principal, ainsi que tout pasteur confirmé et associé au sein de la famille Impact Sainte-Clétien ? Acceptes-tu ? Oui, je l'accepte. Maintenant, un pétrant à genoux. Conformément au texte que nous avons lu précédemment dans Acts chapitre 6, où après les avoir choisis, les apôtres les ont recommandés et leur ont imposé les mains, je vais demander à chaque pasteur, chacun de vos pasteurs de tutelle, de bien vouloir vous imposer les mains, et je vais appeler ici le pasteur Mira, pour le compte du pasteur de l'église de Paris, je vais appeler ici le pasteur Mira et le pasteur Jacques, qui vont aider le pasteur Maud également à imposer les mains. Maintenant, ce que nous voulons faire, assemblée, nous allons tendre la main vers eux, les recommander à la grâce de Dieu pour cette responsabilité qu'ils acceptent d'assumer, et je vais demander à chaque pasteur concerné de bien vouloir imposer les mains et de prier, pendant que l'église, l'assemblée, va également prier avec nous. Tendons les mains vers eux. S'il vous plaît, diligence là pour les pasteurs, s'il vous plaît. Père, nous te recommandons ces instruments, sur la base de leur engagement, sans contraintes, ni regrets, et sans rien retenir, ils ont accepté d'assumer cette fonction, d'assumer, d'accepter cette désignation, en tant qu'assistants, pasteurs. Nous les recommandons à ta grâce, nous te prions de les qualifier, nous te prions de leur accorder la grâce, d'être trouvés consistants, d'être trouvés exemplaires, d'être trouvés crédibles, d'être trouvés irréprochables, d'être trouvés loyales, d'être trouvés fidèles, que ta main soit étendue sur eux, et la capacité de réussir, dans la tâche qui leur a été confiée, leur soit déversée, à travers cette imposition des mains. Merci Père, nous te rendons grâce. Alors que nous te les recommandons, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Amen, 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 merci. Assistant pasteur, maintenant, debout. Veuillez vous lever. Applaudissements Mesdames, Messieurs, Auguste Assemblée, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant tous les assistants pasteurs de la famille Impact Centre Chrétien. Merci, chers assistants pasteurs, veuillez regagner vos places sous les acclamations pour Dieu de la part de l'Assemblée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Acte 2 Reconnaissance Acte 2 Mesdames et Messieurs, Auguste Assemblée, nous passons à présent au deuxième acte de cette cérémonie, à savoir la reconnaissance des pasteurs assistants. Exode 18, 21, 23 Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen On lit au verset 22 de Exode 18, la phrase qui nous interpelle ici, c'est allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. La réalité, c'est qu'aucune personne appelée par Dieu, si ouinte soit-elle, ne peut suffire à elle seule pour conduire le peuple de Dieu à un certain niveau de croissance et d'expansion d'une œuvre. A un certain stade, à un certain niveau de croissance, il devient indispensable d'ordonner, d'établir, de reconnaître des personnes qui vont officiellement porter la charge pastorale. Tout assistant pasteur n'est pas obligé de s'occuper des soins pastoraux. Ce n'est pas ce qu'on attend de la part de tout assistant pasteur. Tout assistant pasteur n'est pas obligé de savoir exhorter, prêcher ou enseigner. Parce que l'assistant pasteur est d'abord un ministre. S'il sait faire plus que ça, parfait, tant mieux et gloire à Dieu. Tout assistant pasteur, normalement, tout ministre, du moins je veux dire, n'est pas obligé d'être dévoué entièrement à la tâche de l'encadrement, l'affermissement du troupeau, même si, dans la réalité, il serait bon que tous sachent le faire. Par contre, un pasteur assistant est obligé d'être dédié aux soins pastoraux. Il est obligé d'être qualifié pour les soins pastoraux, pour l'exhortation, pour l'encadrement et pour l'affermissement des âmes. Amen. Amen. Les pasteurs assistants au sein de la famille Impact Centre Chrétien sont des personnes, des hommes, des femmes, parce que nous croyons qu'une femme peut devenir pasteur. Le mot pasteur signifie berger. Voilà. C'est notre conviction. C'est notre position et nous l'assumons. Amen. 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 Les pasteurs, donc, je disais, les pasteurs assistants, on les appelle encore les pasteurs reconnus, sont des hommes et des femmes sur qui nous avons observé, dans le temps, nous avons observé la réalité d'un appel de Dieu sur leur vie à la fonction pastorale. Je ne parle pas du ministère pastoral, ce n'est pas l'objet de cette cérémonie. Il y a différents ministères. Il y a les ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs, mais nous ne sommes pas en train de parler de ça. Nous sommes en train de parler de la fonction. Amen. Amen. Quand je dis nous parlons de la fonction, ça veut dire que nous parlons du fait que quelqu'un soit prophète ou qu'il soit apôtre ou qu'il soit évangéliste, dès lors qu'il a la responsabilité de conduire un ensemble de personnes, de les affermir, de les nourrir, d'en prendre soin, comme un bon père ou une bonne mère de famille, il est en train d'exercer une fonction pastorale. Amen. Voilà. Donc, les pasteurs reconnus ou assistants sont des pasteurs, sont des personnes, pardon, sur la vie desquelles nous avons observé avec le temps la réalité d'un appel de Dieu sur leur vie. Nous avons observé, avant de les établir comme pasteurs assistants, nous avons observé qu'ils effectuaient un travail réel, un travail pastoral réel des soins pastoraux. Nous avons observé chez eux une capacité à porter les armes de leurs pasteurs de tutelle. Nous avons observé un fardeau, une capacité à prendre soin des âmes que le Seigneur envoie dans son église. Et nous avons observé, pour la plupart d'entre eux, que des vies ont véritablement commencé à être transformées à travers ces vases de terre. Certains d'entre eux ont été des assistants pasteurs. Avant ça, ils avaient un titre d'assistant pasteur. D'autres non, mais ils opéraient comme des assistants pasteurs sans en avoir le titre. Et la raison pour laquelle nous les reconnaissons comme pasteurs assistants aujourd'hui, c'est parce que nous avons la certitude, en voyant la grâce de Dieu, qu'ils sont appelés de Dieu à cette fonction. Amen. C'est parce que nous avons la certitude qu'ils sont appelés, que nous les appelons aussi des pasteurs reconnus. Nous reconnaissons cela, nous reconnaissons l'appel. Et la raison pour laquelle nous mettons pasteur reconnu ou pasteur assistant, c'est simplement pour différencier avec le reste, la suite des pasteurs qui seront reconnus tout à l'heure. Un pasteur assistant a le droit, a la prérogative pour un pasteur assistant, et nommé, et ordonné pour pouvoir assister un pasteur confirmé ou un pasteur associé. Donc, sa prérogative, c'est simplement de faire exactement ce que fait son pasteur de tutelle, c'est-à-dire les soins pastoraux, la prédication, l'encadrement, et d'une manière générale, les différentes facettes de l'administration d'une église locale. Amen. Et ces pasteurs assistants, si on dit pasteurs assistants, ça veut dire qu'ils assistent un pasteur qui est établi au-dessus d'eux. Et maintenant, je vais donc appeler ici les pasteurs, que ces pasteurs qui vont être établis, pasteurs ordonnés, pasteurs assistants, ont déjà assisté. Amen. Donc, pour le campus de Paris. Alors, j'appelle ici pour le compte du campus. Voilà, c'est pour ça. Ok, pardon. C'est autant pour moi. Donc, j'appelle ici le pasteur Abhi ou Yves Castanou. J'appelle le pasteur Christian Saboukoulou. Donc, je suis en train d'appeler leur pasteur de tutelle. Le pasteur Teddy Banda, le pasteur Frédéric Oyamba, le pasteur Yann Monfundou, Gislain Biadatantou. Et j'appelle donc le pasteur Modestine Castanoukoulou. Alors, à mon tour... À mon tour, d'appeler ici pour le compte de l'impact sondre chrétien Paris, les impétrons suivants. Peggy Abaka. Lucas Ancou. André Ammendé. Pascal Babila. Arnaud Baloula. José Biabatantou. Cyril Bata. Joyce Mafundou. Peggy Nambissou. Roda Razami Manana. Pour le campus de Brazzaville, j'appelle Anisei Kibangi. Pour le campus de Bruxelles, j'appelle Evelyne Saboukoulou. Pour le campus de Cotonou, j'appelle Herman Féa. Pour le campus de Guadeloupe, j'appelle Célia Manfundou. Pour le campus de Martinique, j'appelle Lampetran Sita Koyamba. Pour le campus de Pointe-Noire, j'appelle Rosy Biabatantou. Acte de reconnaissance. Cette cérémonie de reconnaissance comprend quatre étapes qui sont 1. Acte de témoignage pour l'approbation du serviteur. 2. Appel du serviteur par rapport à Christ et à la mission des églises Impact Centre Chrétien. 3. Décision et résolution. 4. Prière et investiture de l'impétrant. Acte de témoignage pour approbation. Intimauté, chapitre 3, verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignées de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Concernant le témoignage de chacun d'entre vous, avant d'être ordonné assistant, pardon, avant d'être ordonné pasteur, reconnu ou assistant, nous avons pris le soin de vérifier le témoignage de chacun d'entre vous. Nous nous sommes renseignés dans l'église, dans vos départements, et nous nous sommes renseignés également hors de l'église, auprès de vos proches, vos parents, vos familles, et nous pouvons dire ici que votre témoignage est irréprochable. Acte 26, verset 16 Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparue pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Sur la base du texte que nous venons de lire, je vais vous poser une série de questions et je veux que vous me répondiez par oui lorsque je vous dirai de répondre par oui. Cher impétrant, es-tu convaincu toi-même d'avoir été appelé par Jésus-Christ pour le servir, pour paître son troupeau et es-tu conscient de ce que cela implique comme sacrifice ? Si tu es d'accord, tu dis oui, je le suis. Oui, je le suis. Philippiens 3, 17 Suivez tous mon exemple frère et observez comment se conduisent ceux qui suivent selon le modèle que vous trouvez en mou. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Suivant ces passages que nous venons de lire, cher impétrant, es-tu prêt à suivre loyalement, fidèlement la vision et la mission qui nous ont été confiées par le Seigneur ? Es-tu prêt à être fidèle dans cette mission à m'imiter comme moi-même ? J'imite Christ tant que je lui serai fidèle. Es-tu prêt à cela ? Es-tu prêt ? Oui, Jésus. Actes chapitre 20 verset 28 à 30 Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élevera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Cher impétrant, t'engages-tu en tant que pasteur, en tant que berger de Dieu à prendre soin des brebis que Dieu a ou va envoyer à un pacte sain-chrétien ? T'engages-tu à les protéger contre tout loup ou toute personne occasion de scandale qui se lèverait pour détruire et disperser le troupeau de Dieu ? Est-ce que tu t'engages ? Oui, je t'engages. Mais plus fort, plus fort. Sonon Luc 2, versets 23 à 26 et versets 57 à 62. Décides-tu de renoncer à toi-même de porter ta croix afin de suivre, de servir et être fidèle au Seigneur Jésus-Christ ? Décides-tu si tu es d'accord ? tu dis oui. Décides-tu d'être fidèle à la vision, aux valeurs et au message et à l'esprit confié par le Seigneur Jésus-Christ aux églises Impact Centre Chrétien ? Si tu es d'accord, tu dis oui, je décide. Oui, je décide. Acceptes-tu d'être toujours soumis de protéger et de prier pour le pasteur, pas de critiquer, mais de prier pour le pasteur de l'église locale que tu assisteras ? Est-ce que tu l'acceptes ? Oui, je l'accepte. Enfin, la dernière question. Acceptes-tu de toujours être soumis et d'honorer tout pasteur confirmé ou associé au sein de la famille Impact Centre Chrétien ? Acceptes-tu ? Oui, je l'accepte. Maintenant, un pétran à genoux. Déclaration finale, prière, remise des échartes. Je voudrais inviter, je voudrais inviter maintenant ces pasteurs reconnus ou assistants qui vont recevoir l'écharpe. L'écharpe qui va leur être communiquée, qui va leur être posée et représente la charge, le partage de la charge pastorale. Et pour ça, je vais appeler le pasteur Yves, je vais appeler le pasteur Mohamed ici présent, Mohamed Sanogo, je vais appeler le pasteur Greg également, je vais appeler le pasteur Jacques à nous rejoindre s'il vous plaît. Et ensemble, nous allons, ensemble, nous allons leur déposer l'écharpe qui est le symbole, le signe de la charge, le partage de la charge pastorale. Je vais demander pendant que nous allons et pendant qu'ils vont déposer l'écharpe, je vais imposer les mains à chacun d'entre eux et je vais vous demander de prier avec nous, de tendre la main avec nous, de les recommander à la grâce de Dieu afin que Dieu les qualifie, afin que Dieu leur accorde la grâce d'être trouvés consistants, d'être trouvés fidèles. Élevons la voix, élevons la voix tous ensemble, élevons la voix pour eux. Que la capacité de Dieu te soit conférée, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la qualification divine vienne sur ta vie. Porte la charge, porte la charge, porte la charge avec nous. Que Dieu t'accorde la grâce d'être trouvés fidèles, Dieu t'accorde la grâce d'être trouvés loyales, Dieu t'accorde la grâce d'être trouvés irréprochables, un excellent porteur d'âme. Que la main du Seigneur soit sur toi pour te qualifier, pour cette fonction, cet office auquel tu es reconnu aujourd'hui. Que la main du Seigneur repose sur toi. Que la main du Seigneur repose sur toi. Que la qualification divine soit ton partage. merci Père de tous les recommandants maintenant. Ils ont accepté de renoncer. Ils ont confessé avec leur bouche. Ils ont désiré avec leur cœur, Père, que ta main, Seigneur, se pose sur eux. Que l'Esprit de Jésus les qualifie. Merci Seigneur. Merci Père. nous les recommandons à ta grâce. Nous reconnaissons qu'ils sont appelés et nous te prions de les emmener plus loin et de ne pas les laisser. de ne pas les laisser se séduire en restant unis comme Allah. Qu'ils aillent plus loin avec le Saint-Esprit. Nous te les recommandons. Merci. Ta main est sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Un pétran. Debout. Je vais appeler ici le pasteur Yves qui va prendre quelques minutes pour donner une brève parole à nos pasteurs assistants. Je voudrais vous ce jour spécial ce jour particulier pour vous pas beaucoup de choses à dire juste dire deux ou trois conseils pratiques là je m'adresse à vous pasteur assistant pasteur reconnu il y a beaucoup de choses à dire naturellement mais je voudrais juste dire avec mon coeur la chose suivante rendons grâce à Dieu pour vous c'est une reconnaissance officielle de la part de l'église de la part du royaume mais je voudrais pas même et je voudrais juste dire qu'une reconnaissance publique comme celle-là elle est importante c'est vrai mais vous qui êtes pasteur reconnu maintenant n'oubliez pas une chose n'oubliez jamais une chose la reconnaissance c'est une chose extrêmement importante mais la crédibilité la crédibilité la crédibilité dans votre appel dans votre fonction ne viendra que du Saint-Esprit la crédibilité ne vient que du Saint-Esprit Amen et le Saint-Esprit la personne du Saint-Esprit on en parle c'est vrai on en parle ce n'est pas un slogan ce n'est pas un effet de mode c'est une personne qui nous faut rechercher il a dit dans sa parole vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur parfois en cherchant de tout votre coeur ne croyez pas que ça va se faire en une semaine en un jour même en un an Jésus a attendu 30 ans on nous l'a beaucoup enseigné et il y en a qui ont attendu un an 5 ans 10 ans ils ont soupiré désiré recherché ils soupiraient jour après jour semaine après semaine mois après mois ils cherchaient ils cherchaient à rencontrer l'Esprit de Jésus Jésus nous a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il nous a envoyé son esprit l'Esprit de Jésus le Saint-Esprit il ne faut pas juste en parler il ne faut pas juste chanter pour chanter il faut le rencontrer et on le rencontre dans l'intimité et plus que jamais aujourd'hui vous avez la lot de responsabilité d'apprendre non pas à prier non pas à vivre une vie de prière mais à vivre une vie de communion avec le Saint-Esprit c'est dans la communion avec la personne du Saint-Esprit que vos fonctions seront transformées que nos assemblées seront transformées que nos vies seront métamorphosées ce n'est pas du discours ne vous pressez pas de parler trop vite prenons le temps de le chercher de soupirer et c'est qu'on a rencontré la personne du Saint-Esprit toutes les personnes qui ont rencontré la personne du Saint-Esprit ont été métamorphosées toutes les personnes et nous faisons le vœu avec le pasteur Ivan qu'il en sera ainsi pour chacun pour chacun d'entre vous dites-moi Amen et le dernier point que je voulais juste mentionner c'est pourquoi nous devons-nous chercher la personne du Saint-Esprit nous recherchons pas seulement l'onction parce que l'onction sans la personne ne servira à rien du tout mais désirons vraiment la communion allons étudier c'est quoi la communion prenons le temps d'étudier pendant des mois pendant des mois et pendant même des années sonder, étudier, méditer sur que veut dire la communion du Saint-Esprit c'est dans la communion que se trouve la puissance c'est dans la communion que se trouve l'onction et pourquoi nous devons le faire parce que Dieu Dieu est en train de mettre Dieu nous a positionnés dans une autre saison du ministère de la croissance de l'église et nous avons un mandat le mandat c'est aller le mandat c'est aller pas rester mais aller aller et pour aller il nous faut aller avec uniquement le Saint-Esprit dites-moi Amen et donc chers pasteurs assistants chers pasteurs reconnus plus que jamais déjà vous avez la pression hier mais à travers cette cérémonie votre pression est encore plus forte sur non seulement votre importance de rencontrer la personne du Saint-Esprit ça prendra le temps que ça prendra mais nous y parvenons tous ensemble mais surtout pour aller nos églises ICC doivent devenir une église de missionnaires au Congo je dis à tout le monde nous voulons être des pasteurs des églises remplies d'évangélistes de missionnaires tout le monde ne sera pas appelé à aller prêcher dans un stade aller sur une passe un arrêt de bus un train à métro mais tout le monde est appelé à aller et à faire de toutes les nations non pas des chrétiens mais des disciples Amen Donc chers pasteurs assistants plus que jamais vous-même reprogrammez-vous pour être vraiment des pasteurs qui partent qui sortent qui restent pas à l'église mais qui sortent et reprogrammez-vous aussi pour que nos églises soient des églises qui ont la mentalité du aller que Dieu vous bénisse Amen La raison pour laquelle vous êtes ordonné pasteur assistant si on utilise le mot pasteur assistant ça veut dire que vous êtes appelé à assister vous êtes appelé à assister porter la charge pastorale avec un avec un pasteur vous êtes appelé à assister à un pasteur et donc je voudrais de la même manière le pasteur il va dire une chose importante et je veux juste revenir dessus quand vous êtes reconnu ordonné pasteur la première des choses à faire c'est soyez simple soyez simple soyez exemplaire soyez humble aucun de nous n'est arrivé ce titre n'est pas un synonyme d'accomplissement ce titre est une reconnaissance juste de ce que Dieu vous a appelé mais on verra tout à l'heure que être appelé ce n'est pas la fin de l'histoire certains ont été appelés ils ont été disqualifiés donc soyez humble soyez intègres cherchez Dieu et soyez vraiment simple Amen ne vous arrêtez pas là allez plus loin allez plus loin de la même manière de la même manière Élisée a été appelée mais il faut aller plus loin il faut aller à l'étape plus loin qu'on verra dans l'étape numéro 3 Élisée a été appelée mais il a reçu l'onction pour son ministère seulement lorsqu'il a confirmé l'appel un appel c'est une bonne chose mais un appel doit être confirmé Josué a servi Moïse dans un premier temps avant de rentrer pleinement lui aussi dans son ministère lorsque Moïse est parti ça veut dire ce que je suis en train d'essayer de dire c'est que vous allez devoir assister et servir fidèlement un pasteur confirmé ou un pasteur associé afin de recevoir de Dieu l'onction pour opérer pas avec un esprit d'indépendance mais pour opérer Jésus a dit si tu es fidèle si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui qui te donnera ce qui est à toi ça ne veut pas dire que tu as ta propre église à créer non parce que nous croyons qu'à un parc sain de chrétien on peut être dans une grande église et se déployer tous ensemble chacun dans la sphère où Dieu l'appelle à opérer mais ça veut juste dire qu'il y a quelque chose que Dieu il y a un couloir que Dieu a préparé pour toi dans lequel tu dois opérer mais avant d'opérer dans ce couloir Dieu va te dire sois d'abord soumis sert d'abord un pasteur qui est au-dessus de toi un pasteur confirmé ou un pasteur associé et c'est là qu'on reçoit l'onction véritable pour opérer dans son couloir dans son ministère et je prie que le Saint-Esprit vous y assiste Amen donc maintenant vu que vous êtes des pasteurs reconnus ou encore pasteurs assistants je veux rappeler vous dire vous indiquer ici quels sont les pasteurs que vous allez devoir assister puisque vous êtes des pasteurs assistants qui allez-vous devoir assister donc pour le campus d'Impaxone Chrétien Paris vous allez devoir pour le campus d'Impaxone Chrétien Paris Peggy Abaka Luca Angou André Ambendé Pascal Babela Arnaud Baloula José Biabatantou Cyril Bata Joyce Monfondou Peggy Nombissou Rodin Rasambi Mamanana vous vous allez devoir assister les pasteurs Jacques le pasteur Maude et le pasteur Mira Amen Anissé Kibangui est appelé à assister à servir le pasteur Yves et le pasteur Abhi de Impaxone Chrétien Basaville pasteur associé Eva Saboukoulou appelé à servir sous l'autorité de son mari le pasteur Christian Saboukoulou Herman Ferra appelé à servir le pasteur Teddy Banda de Impaxone Chrétien Cotonou Sita Koyamba appelé à servir le pasteur ah non Célia Monfondou pardon Célia Monfondou appelé à servir le pasteur Yann Monfondou de Impaxone Chrétien Guadeloupe Sita Koyamba appelé à servir le pasteur Freddy Koyamba de Impaxone Chrétien Martinique et enfin Rosie Biabatantou appelé à servir son mari le pasteur Gislain Biabatantou de Impaxone Chrétien Pointe Noire sous vos acclamations Donc mesdames, messieurs voilà j'ai le plaisir de vous présenter désormais les pasteurs reconnus ou assistants des églises Impax Centre Chrétien Amen et ils ont également pour les hommes leurs épouses se sont mis en tenue spéciale nous voulons bénir Dieu pour leurs épouses où êtes-vous les épouses mettez-vous juste devant là devant voilà est-ce qu'on peut apprenner le Seigneur pour leurs épouses waouh waouh merci cher pasteur assistant vous pouvez regagner vos places sous vos acclamations église musique qui Sous-titrage ST' 501 Acte 3. Confirmation. Mesdames et Messieurs, chers invités, chers frères et sœurs dans la foi, passons à présent au troisième acte de cette cérémonie. Il s'agit de l'étape de la confirmation. Au chapitre 8, verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Le pasteur Mohamed a commencé à en parler dans son message, il y a deux jours. Il a dit quelque chose de très important. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Et ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Et il a dit que le mot « justifié », ça voulait dire « prêt à envoyer », ça voulait dire « acquitté », ça voulait dire quelque part « qualifié ». L'étape de l'ordination des pasteurs assistants, c'est l'étape précédente, c'est l'étape par laquelle on reconnaît l'appel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup ont été appelés et n'ont pas confirmé l'appel. Ce sont deux choses différentes. Géasi a été appelé à servir Élisée, mais Géasi a été disqualifié en cours de route. Judas a été appelé par Jésus, mais Judas s'est disqualifié en cours de route par sa trahison. Absalom a été appelé à faire partie d'une famille royale, mais Absalom s'est disqualifié par sa rébellion. Saül a été appelé à la royauté, mais il s'est disqualifié par sa désobéissance. Alors qu'on a dit que le pasteur assistant est celui dont on a reconnu l'appel à la fonction pastorale. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que la reconnaissance. Et on a dit tout à l'heure qu'il faut passer maintenant à l'étape de la confirmation de l'appel. La confirmation, c'est une étape qui prend du temps. Parce que ça ne se... On ne peut pas être... Ce n'est pas parce qu'on est pasteur aujourd'hui qu'on est confirmé aujourd'hui. La confirmation nécessite du temps. Et c'est un temps au cours duquel on va voir comment le pasteur qui a été reconnu, le pasteur qui a été ordonné, pasteur reconnu, pasteur assistant, on va voir comment il se comporte vis-à-vis de ses pères, vis-à-vis de ses aînés, vis-à-vis de ses devanciers. Amen. Amen. La confirmation, on n'est pas confirmé en fonction de son onction. Les dons spirituels ne prouvent pas la confirmation. La qualité de la prédication ne prouve pas la confirmation. Ce qui prouve la confirmation, ce qui permet de mesurer la confirmation, c'est la réussite au test de la fidélité et de la loyauté dans la durée. Toutes les personnes qui ont été disqualifiées par Dieu n'ont jamais été disqualifiées pour manque d'onction ou pour manque de capacité. Non. Des gens servent Dieu même quand ils n'ont pas une forte onction, une grande onction. Ce n'est pas ce qui les disqualifie. A chaque fois, lorsque quelqu'un a été disqualifié, qu'il a fait une sortie de route, c'est parce qu'il y a eu en lui une faille de caractère, un trou. dans le caractère qu'il a exposé à la confusion et Dieu a fini par le disqualifier, ça n'arrivera pas à vous, pasteurs assistants. Donc, les pasteurs confirmés sont des pasteurs qui ont confirmé l'appel. Et c'est la confirmation de l'appel qui prouve qu'il est qualifié maintenant pour être officiellement ou à recevoir l'onction pour opérer véritablement dans leur ministère. C'est lorsqu'ils sont trouvés qualifiés que ce que Dieu avait réservé pour eux, Dieu va maintenant le déverser sur eux. Ça ne vient pas dès qu'on est ordonné, pasteur. Ça vient lorsqu'on a réussi le test de la loyauté et de la fidélité. Élisée, si vous regardez bien, a dû suivre Élie. Il a dû se soumettre à Élie pendant un bon moment et il a dû se soumettre avant de recevoir l'onction pour opérer dans la dimension où Dieu voulait qu'il opère. Élisée n'a pas commencé tout de suite. Il a d'abord dû être loyal, être soumis, être fidèle à Élie. Josué a dû suivre. Il a dû être soumis. Il a dû être fidèle à Moïse avant de recevoir le dépôt qui était sur Moïse. Avant de le recevoir, il a dû être trouvé fidèle. Quelqu'un me dit Amen ? Et on le voit également dans la vie de notre modèle, le Seigneur Jésus qui a d'abord dû se soumettre à l'autorité de Jean-Baptiste. Et c'est quand il s'est soumis, Jean-Baptiste lui a dit non, je ne suis même pas digne de délier la croix de tes sandales. Jean-Baptiste lui a répondu laissons faire ce qui est juste. Laissons faire. Jésus s'est volontairement soumis et c'est quand Jésus s'est volontairement soumis que l'Esprit du Seigneur après est venu sur lui. C'est ça l'onction. David David avait été appelé, ça a été reconnu, mais David n'a reçu la véritable royauté que plusieurs années au cours desquelles sa fidélité et sa loyauté ont été mises à l'épreuve. Allait-il faire la guerre à Saül ou allait-il rester soumis et fidèles à Saül ? Être pasteur assistant, ça veut dire que Dieu vous a placé sur la ligne de départ de la fonction pastorale. Amen. Être pasteur confirmé signifie que vous avez donné satisfaction, que vous n'avez pas eu de sortie de route au fil du temps et que vous avez été trouvé fidèle, pas seulement à Jésus, mais à l'autorité sous laquelle vous avez été placé. C'est ça qui vous qualifie pour recevoir maintenant l'onction pour opérer dans votre couloir. 1 Corinthiens 4, verset 2. La Bible dit « Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, des intendants, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Amen. Luc chapitre 16, verset 12. « Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? » Qui vous donnera ? Alors, permettez-moi de vous dire une chose et je m'adresse à la famille de Dieu et pas seulement à la famille impaxante chrétienne. Je m'adresse à la famille de Dieu. Lorsque par complaisance, par désir de plaire aux hommes, lorsque des hommes, des autorités pastorales, dans la fonction pastorale, vont oindre d'huile un pasteur qui est rébelle, qui est indépendant, qui est insoumis, afin de lui transmettre l'onction pour le ministère. Lorsque des aînés vont oindre un pasteur rébelle, insoumis et indépendant, le Saint-Esprit m'a dit, permettez-moi de vous dire, que sur le plan spirituel, il n'y a aucun transfert d'esprit. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a une onction d'huile qui vient sur la tête d'une personne qui a un esprit dans le monde invisible, qui est conféré sur la tête de cette personne. Autrement dit, ce n'est pas parce que les hommes versent l'huile que Dieu déverse le Saint-Esprit. Non. Non. Parce que Dieu ne transfère le manteau, Dieu ne transfère à un fils le manteau des pères que lorsque ce fils a été trouvé fidèle et loyale. Sinon, il n'y a aucun transfert. Sinon, la cérémonie que vous organisez, c'est une supercherie et une vraie comédie. Il n'y a rien du tout qui se passe. Dieu ne peut pas transgresser sa parole pour que quelqu'un soit confirmé, qu'il reçoive l'onction parce qu'à travers l'onction d'huile que nous allons faire maintenant, ça, c'est physique. Sur le plan spirituel, il y a un dépôt, il y a un transfert de manteau qui est effectué. Ce transfert n'est pas effectué sur la vie d'une personne rébelle, insoumise et indépendante, c'est une supercherie. Quelqu'un dit Amen. Il fallait, je le dise, j'ai reçu l'instruction de dire ça parce que notre génération aime des raccourcis. Plusieurs croient, je suis appelé, je suis appelé, je suis appelé. Non, tu es appelé, d'accord, mais tu dois confirmer l'appel. Tu ne peux pas venir dire, pasteur, ouin-moi devant tout le monde pour confirmer mon appel. Non, même si je te ouin, rien ne va se passer. Dieu n'a effectué aucun transfert de manteau parce que Dieu ne transgresse pas sa parole. Amen. Et pour attester de la fidélité d'une personne, on ne peut pas demander à une personne différente, on ne peut pas demander à une autre personne que la personne que vous avez servie. On ne peut pas dire que vous avez été fidèle si on ne demande pas à la personne sous l'autorité de laquelle vous évoluez. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas un étranger inconnu qui peut venir ouindre une personne qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vue. Il ne peut pas, ça n'a aucun sens. On doit poser la question d'abord avant de ouindre une personne. L'onction pour le ministère, on doit poser la question comment elle s'est comportée vis-à-vis de toi. Elle rendait compte à toi. A-t-elle été loyal ? A-t-elle été fidèle ? On doit d'abord poser la question. Et la Bible dit que tout se décide sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Le pasteur confirmé à un pacte saint-chrétien peut être lui-même assisté par un pasteur assistant. Le pasteur confirmé à un pacte saint-chrétien fait désormais, lorsqu'il est confirmé, il fait désormais partie du conseil pastoral de la mission un pacte saint-chrétien. Le pasteur confirmé peut établir, désigner, en collaboration avec le conseil pastoral, lui aussi, il peut désigner des assistants pasteurs. Ce sont ses prérogatives. Amen. non, les pasteurs que nous allons confirmer aujourd'hui, nous allons les confirmer parce qu'ils ont été trouvés fidèles et nous allons appeler les pasteurs qui attestent qu'ils ont été fidèles. Parce qu'il faut que les autorités sous lesquelles ils ont été placés puissent certifier et reconnaître. Voilà pourquoi je vais appeler le pasteur Yves encore. Je vais appeler le pasteur Yves. Je vais faire appel à mon épouse, le pasteur Maud et moi-même et nous allons appeler le pasteur confirmé nos impétrants. J'appelle ici le pasteur Mateta Landou. J'appelle ici le pasteur Yves en bas le pasteur Freddy Koyamba et le pasteur Célestin Yaoh. J'appelle ici le pasteur Teddy Banda et le pasteur Yann Manfundou. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur pour ses serviteurs ? Ils ont été trouvés fidèles. Confirmation lecture du pasteur assisté Je voudrais devant toute l'assemblée ici présente Je voudrais dire qu'en ce qui nous concerne durant ces 13 années où le pasteur Teddy Banda est avec nous depuis ces 13 années qu'il est avec nous le pasteur Teddy Banda je tiens à le dire a été selon nous fidèle à Christ et fidèle à son message. Il nous est revenu par plus de deux témoins par une multitude de témoins que le pasteur Teddy a marché fidèlement au Seigneur il a enseigné des messages conformes à la sainte doctrine Nous avons trouvé nous conseil pastoral nous avons trouvé dans le pasteur Teddy un passionné de Dieu un embrasé un homme dévoué pour Dieu un homme un homme d'une extrême simplicité d'une extrême humilité d'une extrême flexibilité le pasteur Teddy a toujours été disponible pour l'oeuvre de Dieu et pour les brebis du Seigneur toujours le pasteur Teddy Banda nous a toujours été soumis et fidèle toujours et nous avons toujours pu nous appuyer sur lui nous avons toujours pu nous appuyer sur lui et il a su mener à bien toutes les missions qui lui ont été confiées et nous sommes convaincus que demain il continuera de mener à bien la mission qui lui sera confiée Amen Le pasteur Célestin Yaho a été je le confirme selon nous fidèle à Christ et à son message il nous est revenu à plusieurs reprises depuis longtemps depuis Montréal il nous est revenu à plusieurs reprises par au moins deux témoins qu'il a marché fidèlement dans la sainte doctrine fidèlement dans la voie du Seigneur nous avons vu en lui une personne dévouée pour servir Dieu il a été disponible pour l'oeuvre de Dieu pour les brebis du Seigneur avec un coeur de compassion qui le caractérise un vainqueur de berger et nous avons toujours pu nous appuyer sur lui pour mener à bien la tâche les différentes tâches qui lui ont été confiées et pour le pasteur Frédéric je voudrais vraiment dire la même chose depuis ces douze dernières années le pasteur Frédéric a été selon nous vraiment fidèle à Christ et à son message un modèle de discipline un modèle aussi d'abnégation de sacrifice il a quitté la zone de confort parisienne comme le pasteur il arrive aussi il a fait il y a quelques années pour rentrer dans son appel là-bas en Martinique où il est vraiment une bénédiction pour beaucoup par plus de deux témoins il a marché fidèlement au Seigneur et il a enseigné des messages conformes à la sainte doctrine il a été dévoué pour servir Dieu le pasteur Frédéric Coyamba a toujours été disponible pour l'oeuvre de Dieu et pour les brébis du Seigneur il a été toujours soumis et fidèle nous avons toujours pu nous appuyer sur lui et il a mené à bien les tâches qui lui ont été confiées Amen Je confirme ici que le pasteur Matheta Landu durant 13 années où il a cheminé avec nous a été toujours fidèle à Christ et à son message il nous est revenu par plus de deux témoins qu'il a marché fidèlement au Seigneur et qu'il a enseigné des messages conformes à la sainte doctrine nous avons vu en lui une personne remplie d'amour et d'humilité on peut le souligner un homme intègre fidèle qui n'a pas hésité de faire le choix entre sa famille personnelle et l'oeuvre du Seigneur il a vraiment assumé avec fidélité la mission qu'on lui a confiée il est resté disponible pour l'oeuvre de Dieu et pour les brébis du Seigneur il nous a toujours été soumis nous avons toujours pu nous appuyer sur lui et il a su mener à bien ou au mieux les tâches que nous lui avons confiées est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Teddy pasteur Matheta je voudrais devant l'assemblée ici attester que depuis 13 ans 13 années maintenant ça en fait un bon parcours le pasteur Yann Bonfondou a été il a été selon nous conforme à Christ et à son message il nous est revenu par plusieurs témoins au minimum d'eux qu'il a toujours marché fidèlement au Seigneur et qu'il a enseigné les messages conformes à la sainte doctrine nous avons trouvé dans le pasteur Yann un fils dévoué simple humble disponible soumis et d'ailleurs s'il y a une chose qui caractérise tous tous les pasteurs ici présents vous ne donnez pas de mots de tête à vos aînés vous faites la fierté de vos aînés nous avons vu dans le pasteur Yann une personne dévouée embrasée désireuse de servir Dieu le pasteur Yann était disponible a toujours été disponible pour l'oeuvre et pour les brebis du Seigneur il nous a toujours été soumis rien à lui reprocher toujours été fidèle et nous avons toujours pu nous appuyer sur lui pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées et nous sommes convaincus qu'il continuera et que voilà il restera fidèle par la grâce de Dieu qui est investiture pasteur à genoux à ce stade ce que nous allons faire c'est parce qu'ils ont été trouvés fidèles et qu'ils ont confirmé leur appel nous allons faire sur eux une onction d'huile je vais les oindre d'huile Père merci pour ces fioles merci Seigneur pour cette huile à l'instant cet instant précis elle est naturel mais par la prière d'action de grâce par la prière où nous te recommandons cette huile merci Seigneur de ce que ta main est étendue dessus et de ce qu'elle n'est plus une huile naturelle elle devient l'huile de l'onction elle devient le symbole de l'onction et tout ce que cette huile touche porte le sceau de l'approbation divine par l'onction qui est sur le point d'être déversé je te rends grâce de ce que ça ne sera pas seulement une huile physique mais de ce qu'il y aura un transfert d'esprit à cause du fait qu'ils ont été trouvés fidèles merci Père vous allez tendre la main vers eux et je vais les recommander à la grâce de Dieu cette fiole est juste un symbole dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament l'huile était transportée dans ce genre de fiole ce n'est qu'un symbole n'y voyez rien d'autre qu'un symbole je ne parle pas de l'huile je parle de la fiole Amen Amen dans le nom de Jésus par l'autorité qui m'a été conférée par l'autorité qui m'a été conférée par cette onction d'huile je transfère sur toi l'onction que le Saint-Esprit a déposé sur ma vie là où j'ai été tu iras là où j'ai percé tu perceras si rien ne m'arrêtais rien ne t'arrêtera reçois cette onction dans le nom de Jésus merci pour le transfert d'esprit qui s'effectue reçois le manteau qui est sur ma vie au nom de Jésus reçois ce manteau de percer d'accroissement d'augmentation qui change les limitations en possibilité au nom de Jésus reçois cette onction parce que rien ne m'en faut nous la main du Seigneur la grâce que Dieu a déposé sur ma vie à cause de ta fidélité je déclare et je décrète qu'elle vient sur ta vie au nom de Jésus le manteau que Dieu a déposé sur ma vie vient sur ta vie au nom de Jésus ta parole aura du poids tu parleras tu décrèteras les choses s'accompliront nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras le territoire où tu as été envoyé tu régneras en tant que roi en tant que prophète et en tant que sacrificateur au nom de Jésus reçois cette onction je déclare et je décrète à cause de ta loyauté à cause de ton humilité que la grâce que Dieu a fait reposer sur ma vie vienne sur toi maintenant au nom de Jésus là où l'onction du Saint-Esprit sur ma vie a percé je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui tu perceras au nom de Jésus nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras j'appelle l'expansion j'appelle le déploiement j'appelle l'élargissement j'appelle le déploiement la grâce augmentée multipliée reçois cette onction la grâce que Dieu a mis sur ma vie vient sur ta vie au nom de Jésus la grâce le poids le montour la faveur que Dieu a mise sur ma vie à cause de ta loyauté et de ta fidélité j'appelle un transfert d'esprit au nom de Jésus je déclare que les chaînes d'hier ne te limiteront plus jamais les obstacles et les limitations d'hier tu les traverses et tu les franchis dans le nom de Jésus si mon onction perce ton onction perce désormais au nom de Jésus si rien ne m'arrête rien ne t'arrêtera au nom de Jésus là où j'ai réussi tu réussiras là où j'ai performé tu performeras là où j'ai traversé tu traverseras au nom de Jésus personne ne t'arrêtera dans le nom de Jésus reçois cette grâce reçois cette onction dans le nom de Jésus merci Père merci que Dieu rémunère ta simplicité ton humilité ta fidélité ta loyauté que Dieu te récompense que Dieu t'élève que Dieu te distingue je déclare je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui une nouvelle onction vient sur toi j'appelle une expansion nouvelle je confirme une saison nouvelle la grâce que Dieu a mis sur ma vie vient sur ta vie au nom de Jésus de la même manière que le Saint-Esprit m'utilise et m'a utilisé je déclare et je décrète qu'il t'utilisera au nom de Jésus nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Dieu récompense ta fidélité et ta loyauté reçoit cette action dans le nom de Jésus conseil présentation pasteur levez-vous debout je vais appeler sur cette plateforme un aîné dans le ministère un aîné pour vous qui va vous prodiguer quelques conseils pratiques je veux appeler ici le pasteur Mohamed Sanogo est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Mohamed le pasteur Mohamed est resté avec nous jusqu'à 3h du matin ici pour préparer cette cérémonie alors qu'il doit prêcher tout à l'heure il était très fatigué et je tiens à l'honorer particulièrement pour son sacrifice Amen je suis vraiment content de vous voir là depuis des années nous sommes ensemble et j'atteste comme un témoin proche, extérieur mais de tout ce qui est dit sur vous vous êtes des gens des hommes extraordinaires pour le royaume de Dieu Amen et on est vraiment chaud honoré d'être là et de pouvoir participer à cette ordination juste ce que j'aimerais vous dire Proverbe 4, 23 le combat continue gardez votre coeur gardez votre coeur gardez votre coeur souvenez-vous toujours dans vos pensées de là d'où vous venez de votre père de votre source le temps va venir avec l'onction que vous avez reçu et peut-être le temps va venir ou l'état est déjà là ou certaines personnes parleront vont vous encenser voyant la puissance de Dieu agir envers vous avec vous voyant les miracles gardez-vous d'oublier dans votre coeur d'où vous êtes venus votre maison votre père spirituel là d'où vous êtes nés gardez votre coeur plus que toute autre chose afin que la vie de Dieu continue de couler en vous gardez votre coeur de l'orgueil vous aurez des succès des églises qui vont croître des vies seront sauvées des malades seront guéris et tout cela peut vous amener à vous élever dans l'esprit gardez votre coeur dans l'humilité soyez toujours humble reconnaissez que tout ce que vous avez vous a été accordé par la grâce du Seigneur Jésus Amen gardez votre coeur plus que toute autre chose Prophème 4,23 de l'amertume de l'amertume oui autant vous aurez des succès vous aurez aussi des coups des frustrations des blessures du rejet des incompréhensions mais gardez votre coeur de l'amertume ne soyez jamais amers contre les brébis sur lesquels le Seigneur vous a établi jamais amers contre les gens gardez toujours la bonté l'amour le contentement dans votre coeur gardez votre coeur et je termine en disant ceci gardez votre coeur en gardant la vision toujours en vous ne vous détournez jamais de la mission que Dieu vous a accordé et que cette grande maison ICC vous a confié gardez toujours les yeux fixés vers le but que Dieu vous bénisse et que votre coeur soit préservé Amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur le pasteur Mohamed encore souvenez-vous toujours d'où est venue l'onction par qui elle est passée c'est pour ça que vous voyez au fil des années ça fait des années que je connais Dieu nous a connectés au pasteur Mathieu et et une chose qui nous a caractérés depuis le début et c'est ça qu'il a respecté il apprécie beaucoup c'est la loyauté la fidélité et aujourd'hui je suis fier de constater moi-même qu'il a pris une autre dimension et et je sais que l'onction qui est sur lui vient sur moi à cause de la loyauté mais je me souviens toujours par la grâce de Dieu de honorer je ne prends il y a des gens je ne prends jamais pour acquis le pasteur Caramberi qui est ici présent je ne le prends jamais pour acquis parce que je reconnais que ce sont des autorités ce sont des autorités et bon il le sait mais l'onction qui est sur lui je ne dis pas tout j'ai laissé pour d'autres mais je suis convaincu que Dieu m'a fait un transfert déjà ça fait ça fait à cause de la loyauté et la fidélité et l'onction qui est sur moi vient sur vous elle est venue sur vous c'est sûr vous opérez à une nouvelle dimension à partir d'aujourd'hui une nouvelle dimension je veux appeler je veux appeler ici les épouses les épouses de ces pasteurs confirmés donc j'appelle ici l'assistante pasteur Nadine Banda j'appelle j'appelle pasteur Célia Monfundou j'appelle l'assistant pasteur Chantal Landou j'appelle pasteur Sita Koyamba et j'appelle l'assistant pasteur Renate Yaho s'il vous plaît rapidement on va tenir aux côtés de vos maris est-ce qu'on peut acclamer bénir Dieu bénir Dieu bénir Dieu bénir Dieu Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Auguste Assemblée j'ai le plaisir de vous présenter là maintenant tout l'ensemble des pasteurs confirmés de la mission de la grande famille Impact Centre Chrétien sous vos acclamations Une génération de tueurs de géants Une génération d'hommes de femmes distingues par le Saint-Esprit Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Vous pouvez regarder leur siège Cher pasteur confirmé Je sais qui je suis Les pasteurs confirmés peuvent regagner leur siège Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Tout ce dont j'ai besoin Dieu me la donner Je sais qui je suis Je sais qui je suis En crise Où je vais En crise Où je suis En crise Je sais Je sais Ce que j'ai Où je suis En crise Je sais Je sais Je sais Ce que j'ai En crise Où je suis En crise Je sais Qui je suis Ce que j'ai En crise Où je suis En crise Je sais Je marche Je n'ai plus Je n'ai plus Je n'ai plus Je n'ai plus En crise Je n'ai plus Je n'ai plus Je n'ai plus Je n'ai plus Nous sommes une génération Nous sommes une génération choisie Nous sommes une génération choisie Et nous sommes appelés Tout ce dont j'ai besoin Dieu me l'a donné Je sais, je sais, je sais Ce que j'ai en Fils Où je suis en Fils Je sais qui je suis Je sais, je sais, je sais Je marche avec puissance J'accomplis des miracles Une vie de valeur Une vie de distinction Une vie de puissance Une vie de friance Je sais, je sais Je sais qui je suis Je sais qui je suis Je sais qui je suis Oh 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 Vie de faveur, je sais, je sais qui je suis, acclame le Seigneur. Nous acclamons celui qui rend toutes choses possibles dans nos vies, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, tout devient possible par l'omption, l'omption d'expansion, l'omption de puissance et d'autorité. L'omption de Dieu, l'omption de puissance, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, je sais, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée à accomplir les bons désirs, l'apprévue d'avance tout ce dont j'ai besoin, termine l'avenir par le Saint-Esprit. Je sais, je sais, c'est, oui je sais, oui je sais, moi je sais, je sais, oui je sais, je sais, je sais, je sais, je marche avec puissance, J'accomplis des miracles, une vie de faveur, une vie de puissance, une vie d'autorité, une vie d'expansion, stratégique par le Saint-Esprit, je sais, 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 je sais Oh oh oh, je sais qui je suis Actif 4, consécration Mesdames et Messieurs, Auguste Assemblée, nous passons à présent au quatrième et dernier acte de cette cérémonie, à savoir la consécration. Galate 2, verset 9 Amen Qui est dans la joie ce matin ? Dans ce dernier acte, la Bible dit à travers, nous sommes au dernier acte, et la Bible nous parle ici du fait que, la Bible nous parle des colonnes, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques s'efface, Jacques, donc Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, ou encore des piliers. Paul dit, ils me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ce texte nous dit que les apôtres piliers, les apôtres que l'on considérait comme des colonnes, ont reconnu l'appel, ont reconnu que Paul et Barnabas, eux aussi, étaient rentrés dans une dimension apostolique. Et à cause de cela, Paul et à cause de cela, Pierre, Jacques et Jean leur ont entendu donner la main d'association, afin qu'ils déploient l'œuvre, afin qu'ils déploient l'œuvre, la vision qu'ils avaient reçue, vers d'autres territoires, où les apôtres colonnes n'étaient pas encore allés. Donc, les apôtres qu'on appelait des colonnes, ont reconnu Paul et Barnabas également comme étant des apôtres. Ils les ont associés, la main d'association signifie qu'ils les ont associés à leur niveau. Et c'est pour cela qu'on parle de pasteurs associés. Sauf que, remarquez, que bien qu'ils soient, bien qu'ils aient reçu la main d'association, et qu'ils aient été reconnus comme étant des apôtres, les apôtres qu'étaient Paul et Barnabas restaient néanmoins soumis aux apôtres colonnes qui étaient établies à Jérusalem. Et la preuve, c'est qu'après Galate 2, au verset 10, il dit, « Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres ce que j'ai eu bien soin de faire. » Paul est en train de dire qu'ils nous ont dit telle chose, telle chose. Ils ont reconnu notre appel et ils nous ont recommandé telle chose. Et on a bien pris soin de faire ce qu'ils nous ont recommandé. C'est la preuve biblique qu'une œuvre qui se déploie peut avoir en sens saint plusieurs apôtres établis sur différentes régions ou territoires. Quelqu'un me dit Amen ? Donc, une mission peut avoir plusieurs apôtres. Ce n'est pas, je ne crois pas, en lisant ça, qu'il faille rester le seul apôtre. Et qu'un apôtre doit engendrer d'autres apôtres qui vont étirer et déployer la vision dans d'autres territoires. C'est cette vision de l'apostolat que nous partageons dans la famille Impact Centre Chrétien. Donc, au-delà du fait d'avoir confirmé l'appel à la fonction pastorale, il y a ceux qui sont reconnus, il y a ceux qui sont confirmés. Le pasteur associé est celui qui, au-delà d'être confirmé, le pasteur associé est celui qui a commencé à étendre la vision, à la déployer en entrant dans la dimension apostolique, c'est-à-dire dans l'implantation d'autres églises. Amen. Amen. Un pasteur associé est donc un pasteur qui a commencé à opérer comme un apôtre. Il a commencé à ouvrir des églises. Qui dit apôtre, dit plusieurs particularités. Parce que quand on rentre dans la dimension de l'apostolat, la première caractéristique d'une personne qui rentre dans la dimension de l'apostolat, c'est qu'elle doit apprendre, cette personne doit apprendre à mourir à elle-même. Parce que quand tu rentres dans la dimension d'implantation d'église, tu auras des combats, tu auras des persécutions, tu auras les fausses accusations qui vont être multipliées. Le nombre d'ennemis augmente simplement parce que tes ennemis ne sont plus localisés en un endroit spécifique, mais chaque endroit où tu vas t'établir, tu déclenches des vagues d'inimitié et d'hostilité et d'adversité, ce qui fait que tu multiplies le nombre d'adversités et tu seras pris pour cible, tu seras critiqué, tu seras harcelé, tu seras persécuté. C'est la première caractéristique de l'apostolat. La deuxième chose qu'on doit dire à propos des apôtres, de ceux qui rentrent dans la dimension apostolique, c'est qu'ils doivent avoir un esprit de conquérant parce que c'est l'esprit de conquérant qui amène à conquérir des nouveaux territoires. Et nos pasteurs associés à un pacte saint-chrétien ont démontré, en sont passés par ces différentes étapes, la mort à eux-mêmes, l'esprit de conquête et également la capacité à engendrer des fils capables. De Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Le pasteur associé est celui qui est rentré dans la dimension d'implantation d'églises, d'implantation d'autres églises, sauf qu'implanter d'autres églises suppose d'avoir des fils que l'on peut établir sur ces autres églises. Pas seulement des fils dans la foi, mais des fils capables de prendre le relais et de conduire eux aussi. Donc le pasteur associé n'est pas seulement... Le pasteur associé est obligé de passer par la mort à lui-même, il est obligé de développer un esprit de conquête, et il est obligé de devenir un père qui engendre des fils capables. Amen. Le pasteur associé impactant chrétien à la prérogative, et le pasteur associé a autorité pour reconnaître des pasteurs assistants. Évidemment, il fait partie du conseil pastoral de la mission. Le pasteur associé rejoint le rang des pasteurs apôtres. Mais on va garder le pasteur Ivan, tout simplement, comme pasteur Carambéry, comme pasteur Mathieu. Dites-moi Amen. Amen. Donc, à ce stade, je voudrais accueillir ici les pasteurs qui seront établis, pasteurs associés des églises, un pacte sans chrétien. Je voudrais vous demander, on va les accueillir, on a préparé une petite présentation vidéo avec des reportages pour deux d'entre eux, mais pour le pasteur Christian, il n'y a pas eu le temps de recueillir les interviews, mais qu'importe, les vidéos parlent par elles-mêmes et nous permettent de les introduire. Donc, je vais appeler ici le pasteur Mira Fadbohoun. Voici l'homme qui est l'un des piliers les plus solides et les plus stratégiques de la famille d'ICC. Un homme dont l'intégrité et la fiabilité ne sont plus à démontrer. Présent au moment de la création d'ICC, Mira Fadbohoun a été gagnée à Christ par le pasteur Ivan en 2000. Grâce à l'onction et aux capacités dont le Saint-Esprit revêt le pasteur Mira dans le domaine des finances, ICC devient une église dont l'excellente gestion financière suscite la crédibilité auprès des établissements financiers. Véritable compagnon d'œuvre du pasteur Ivan, il pilote depuis le QG de Paris l'implantation et la supervision de plusieurs campus et est ainsi à l'origine de la création de ICC Cotonou, Lomé et de la famille de Munich. Des foyers restaurés, des âmes libérées, des captifs délivrés. Le pasteur Mira a désormais à son actif de puissants témoignages grâce à l'excellent travail qu'il effectue dans les soins pastoraux. Le parcours du pasteur Mira nous enseigne qu'il n'y a rien de plus important que de dédier sa vie et de donner le meilleur de soi-même au service de l'expansion du royaume. Pasteur Mira est marié depuis 8 ans à l'assistant pasteur Laure. Ils ont ensemble 3 enfants. Pasteur Mira Fadbohoun. Je vais appeler notre deuxième pasteur notre deuxième pasteur impétrant pour l'ordination au rang de pasteur associé le pasteur Christian Saboukoulou qui va se tenir debout et que nous allons recevoir en vidéo. Savez-vous qu'en gagnant une seule âme à Christ, vous pouvez sauver une multitude de personnes ? C'est exactement ce que l'avis du pasteur Christian Saboukoulou nous démontre. 1999, Christian rencontre le pasteur Ivan à travers lequel il acceptera le Seigneur Jésus. En 2010, il quitte la maison mère pour relever le défi de diriger un campus, celui de Paris Nord à Saint-Denis. Lorsqu'il est envoyé en 2011 comme responsable du campus à Bruxelles, il accepte sans aucune résistance de ne faire plus aucun cas de sa vie et de payer un prix très très lourd. Travaillant à temps plein comme ingénieur dans une entreprise à Paris, pasteur Christian effectue depuis 4 ans plusieurs fois par semaine le déplacement à Bruxelles afin de prendre soin de l'oeuvre et aussi de sa famille qui est installée. Grâce à la capacité du pasteur Christian à faire des disciples, ICC Bruxelles est aujourd'hui une église solide et dynamique de près de 700 membres reposant non pas uniquement sur le pasteur Christian mais sur des leaders matures et consistants. Bruxelles a aussi engendré deux petits frères, la famille ICC Liège et la famille ICC Luxembourg conduits par des personnes formées par le pasteur Christian. Pasteur Christian est également cet excellent enseignant de la parole qui remplace régulièrement et efficacement le pasteur Yvan lors de ses absences. L'avis du pasteur Christian nous invite à adopter sa devise « Je ne me pose pas trop de questions, je paye le prix pour les intérêts du Royaume tout en dépendant d'une seule personne, le Saint-Esprit ». Pasteur Christian est marié depuis 11 ans au pasteur assistant Evelyne. Ils ont ensemble deux merveilleux enfants. Pasteur Christian Samoukoulou ! Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort ! On l'a appelé, on l'a appelé, on a choisi de l'appeler en dernier parmi les pasteurs associés parce que, attendez, parce qu'il était le premier d'entre eux à partir. Le pasteur Gislain Biabatantou ! Si vous rencontrez cet homme sur votre route, vous risquez de devenir passionné et amoureux du Saint-Esprit. Vous risquez de le suivre et de vous retrouver à poursuivre à ses côtés des défis hors normes. C'est en 2003 que Gislain, un frère zélé et fervent, arrive à ICC. Il sera très vite adopté par le pasteur Yvan, son père spirituel. Sa soif de servir Dieu et de décharger l'autorité, le pousse à mettre en place le département du protocole qu'il dirigera pendant six années. Sa capacité à terrasser les géants se dessine pour la première fois lorsqu'il relève le défi fixé par le pasteur Yvan, celui d'ouvrir 100 groupes de maisons en Ile-de-France en l'espace d'une seule année. C'est quelqu'un de déterminé, qui voit quelque chose de construit là où il n'y a que des rues. Lorsqu'il atterrit à Pointe-Noire, avec ses équipes, ils évangélisent partout, même dans les prisons et dans les quartiers reculés de la ville de Pointe-Noire. C'est ainsi qu'il ouvre un deuxième campus dans le quartier populaire de Thietier. Cette passion pour le salut des âmes l'emmène à mobiliser des milliers de serviteurs pour maximum impact, une croisade d'évangélisation qui a littéralement retourné la ville de Pointe-Noire. Il a ainsi engendré plusieurs disciples affermis, dont certains sont devenus aujourd'hui des piliers à ICC. Il a su en tout cas créer en nous l'engouement, la patience de pouvoir aimer Dieu. Il m'a formé, en tout cas le silence est vraiment servi de lui pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Pasteur Gislain c'est un coach, un mentor, et c'est quelqu'un qui a pu voir en moi quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Et c'était matin, midi, soir, on se levait, on se couchait avec le Saint-Esprit, c'était la plénitude, la plénitude. Et ça fait qu'il a commencé à oser des choses qu'il n'avait jamais osées avant. Je voyais qu'il faisait des appels, qu'il appelait des paralyties. Il a eu une audace qu'il n'avait pas auparavant grâce à cette plénitude du Saint-Esprit qu'il a tellement recherchée. La soif du Saint-Esprit est mon moteur. Une fois que j'ai mis l'essence dans mon cœur et que le pasteur Gislain m'a donné la vision, je prends les deux et je fonce. Être passionné du Saint-Esprit et solutionner les plus grands défis tout en déchargeant l'autorité, telles sont les clés de la distinction que pasteur Gislain nous livre à travers son histoire. Pasteur Gislain est marié au pasteur assistant Rosie depuis 11 ans et ils ont ensemble trois enfants. Ah, pasteur Gislain, ça m'a oublié. Bien, maintenant, tout. Pardon, j'étais tellement captivé par la vidéo que je ne l'ai oublié en personne. Donc, comme j'ai oublié mon alliance, excusez-moi, depuis que ma femme m'a changé d'alliance, celle-là, elle fait mal, donc je dois l'enlever et j'ai oublié de la remettre. Voilà. C'est ta faute. Est-ce qu'on peut acclamer encore le nom du Seigneur ? Waouh ! Annonce des différentes étapes du cérémonial. La présente cérémonie de consécration comprend quatre étapes. Ces étapes renferment un symbolisme qui traduit l'engagement de l'impétrant. Ce sont 1. Preuve et fruit du ministère. 2. Dépouillement pour le royaume et amour pour Christ. 3. Revêtement du consacré. 4. Prière de consécration et investiture de l'impétrant. Étape 1. Preuve et fruit du ministère. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 3 à 10. Pour que notre ministère soit sans reproche, nous évitons en toutes choses de causer la chute de qui que ce soit. Et voici comment nous nous recommandons nous-mêmes en toutes choses comme serviteurs de Dieu. C'est en vivant avec persévérance, sans faille, dans les détresses, les privations, les angoisses, dans les coups, les prisons, les emmeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes. C'est par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par le Saint-Esprit, par l'amour sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. C'est par les armes de la justice, offensif ou défensif, qu'on nous honore ou qu'on nous méprise, que l'on dise de nous du mal ou du bien. Et encore, on nous prend pour des imposteurs, mais nous nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants et voici nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés, mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout alors que tout nous appartient. Amen. Ça c'est l'histoire et le vécu de ceux qui opèrent dans la dimension, c'est le témoignage, le ressenti et le vécu de ceux qui opèrent dans la dimension apostolique. C'est le dépouillement. Mais avant cette partie, je voudrais d'abord publiquement rendre grâce à Dieu et rendre témoignage pour chacun d'entre vous. Ce sont des fils. Ils sont consistants et je n'ai pas grand chose à dire. Je crois que les vidéos ont tout résumé. Elles ont résumé le chemin parcouru, votre obéissance. Le pasteur Mira n'est pas établi sur un campus. C'est un compagnon d'oeuvre qui travaille avec moi-même, avec le pasteur Jacques, à la coordination de la mission apostolique. Il n'est pas basé à Paris, il est basé au siège de la mission. Il y en a qui doivent travailler avec nous comme les compagnons d'oeuvre de Paul et il y en a d'autres qui vont partir. Le pasteur Christian, ça a été pénible, ça a été difficile pour moi de laisser partir le pasteur Gislain, le pasteur Christian. Donc, le pasteur Mira, je lui ai dit, toi, tu vas nulle part, tu restes ici. Et ça a été très douloureux de les voir partir. Mais quand on voit comment la vie est répandue à travers eux, alors on se rend compte que ça en valait la peine. Lorsqu'on voit en Belgique, les gens, à l'époque où on allait inaugurer ICC Belgique, les gens m'ont dit, la Belgique, c'est le cimetière. Il n'y a rien de bon en Belgique. Les églises sont vides, elles sont froides. Les gens ont abandonné la foi. Et par la grâce de Dieu, Belgique, Bruxelles, a commencé avec une vingtaine de personnes le premier jour de leur culte. Et aujourd'hui, ils sont plus de 600 adultes chaque dimanche depuis 2011 seulement. Waouh ! Ça nous a fait mal de le laisser partir. Mais quand on voit ce que ça produit dans la vie des gens, on dit, ça valait la peine de le laisser partir. Et quand je vois ce que Dieu a fait à Pointe-Noire, à Pointe-Noire, à travers le pasteur Gislain, je veux dire simplement, waouh ! Waouh ! Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour eux ? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour eux ? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour eux ? Sur la base du texte de 2 Corinthiens 6, versets 3 à 10, qu'on a lu déjà, 2 Corinthiens 6, versets 3 à 10, ce texte nous parle de dépouillement. Il nous parle simplement de la réalité de la vie d'une personne qui rentre dans la dimension apostolique et qui doit expérimenter la mort, le mépris, les insultes, le rejet. Vous n'êtes pas obligés de passer par ce par quoi je suis passé, mais si vous vous passez par là, sachez que c'est normal. Amen ! C'est l'appel d'un apôtre. Voilà pourquoi j'ai particulièrement aimé le texte où il dit, à partir du verset 9, on nous prend pour des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des gens mourants et pourtant nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés et pourtant on n'est pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux. On nous croit pauvres et nous faisons beaucoup de riches. On nous croit dépourvus de tout alors que tout est à nous. Ils ne le savent pas. C'est la vie d'un apôtre. Cher pasteur, cher impétrant, je voudrais vous poser des questions et je voudrais que vous me répondiez par, si vous êtes d'accord, par oui, je le suis. Comme Christ a porté sa croix. Comme Christ a porté sa croix. Comme Christ a porté sa croix et s'est offert en sacrifice pour le salut de l'humanité. Cher pasteur, es-tu prêt toi aussi à porter ta croix et à donner ta vie pour la cause de l'évangile, du royaume de Dieu ? Si tu es d'accord, tu dis oui, je le suis. Oui, oui, je le suis. Étape 3. Revêtement du consacré. Éphésiens, chapitre 6, verset 13 à 17. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Le pasteur associé est un pasteur qui a accepté et qui prouve par le fait d'entrer dans la dimension apostolique, est un pasteur qui a accepté de mourir à lui-même. C'est un pasteur également qui a décidé d'être un conquérant. Pour aller prendre de nouveaux territoires, il faut être un conquérant. Et ce qui symbolise cette conquête, c'est l'armure. C'est l'onction qui vous permet de conquérir et l'onction vous réveille de l'armure. Donc suite à ce texte, je voudrais simplement vous engager, vous amener à répéter ces paroles avec moi et à accompagner ces paroles par des symboles. Tout ce qu'on fait ici depuis le début est rempli de symboles. Pouvoir confesser, répéter des paroles, c'est un symbole. Ça montre qu'on ne prend pas à la légère ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que la cérémonie du mariage également est remplie de symboles. On fait des échanges de vœux et on scelle ces vœux par des actes, notamment en mettant une alliance. C'est pour ne pas se marier en désordre, mais pour que ce jour soit commémoré, ce jour soit rappelé, que l'on se souvienne de ce que l'on a dit publiquement. Donc tout ce que vous voyez ici n'est que symboles, n'allez pas y voir autre chose que des symboles, mais qui marquent et qui sont l'expression d'un message. Amen. Amen. Donc je vais vous demander de répéter ces paroles avec moi et de les accompagner par les gestes qui vont suivre. Suivre. Vous allez dire avec moi je prends plus fort, je prends la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. dites avec moi je m'engage par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit à marcher dans la vérité à m'éloigner de la fausseté au nom de Jésus je prends la cuirasse de la justice Je marche dans la conscience dans la conscience de la justice de Dieu je suis libéré de la culpabilité et je marche avec assurance vers ma destinée en pratiquant les lois du royaume Amen. Je prends les chaussures du zèle de l'évangile Retournez-vous Et je m'engage à rester fervent embrasé pour la cause de Christ et pour sa parole au nom de Jésus Je prends le casque du salut Vous allez répéter avec moi je m'engage à protéger mes pensées de la corruption qui est dans le monde à travers la convoitise Je déclare que ce qui est pur ce qui est vrai ce qui est saint vertueux honorable et digne de louanges sera l'objet de mes pensées au nom de Jésus Je prends le bouclier de la foi On peut acclamer pendant qu'ils prennent le bouclier Répétez avec moi je m'engage à combattre le bon combat de la foi à vivre par la foi et à garder la foi jusqu'à la fin Amen Je prends l'épée de l'esprit Répétez avec moi la parole de Dieu Je m'engage à demeurer dans la parole de Dieu à porter du fruit Je m'engage à proclamer avec hardiesse en tout lieu la bonne nouvelle du royaume de Dieu Aujourd'hui je prête allégeance à l'agneau de Dieu et je m'engage à vivre pour la propagation de sa parole et pour son plaisir au nom de Jésus Amen 1, 2, 3 prière de consécration investiture à l'agriculture à l'agriculture Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Me voici devant toi Marie et entre tes mains Je me vois tes désirs Se révéler en moi Seigneur Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Prends ma vie Prends mon cœur Comme un sacrifice J'ai une vie suivante Toutes mes guènes Mes projets Je les passe Entre tes mains Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux l'utiliser Merci Père Merci Nous te rendons grâce Merci Parce que nous t'avons livré nos vies Selon qu'il est écrit Christ est ma vie Merci Au nom de Jésus Amen Amen A cet instant De la cérémonie Je voudrais Solennellement Inviter ici Celui qui va conduire Et qui va les recommander à Dieu Nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège Vous voyez C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les pères Nous avons la grâce et l'honneur et le privilège D'être accompagnés dans cette ordination Par le pasteur Carambéry en personne Pouvez-vous m'aider à accueillir le pasteur Mamadou Philippe Carambéry s'il vous plaît Que je vais inviter ici devant Pouvoir nous faire mieux que ça 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 Vouloir à Dieu Asseyez-vous d'abord Asseyez-vous C'est un moment important Ce moment est un moment important pour ses frères Et c'est un privilège et un honneur aussi que ICC me fait De venir prononcer quelques paroles Et de participer à cette consécration Mise à part de ces trois frères Qui sûrement seront accompagnés bientôt de leurs épouses Alors c'est pourquoi Je demande maintenant à ce que Dans sa grâce Que chacune Vous connaissez le nom des épouses là Que chacune des épouses vous les appelez Chaque épouse sera assise derrière son mari Voilà Alors j'appelle ici l'assistant pasteur Laure Fagbaou Pasteur Evelyne Saboukoulou Et pasteur Rosy Biabatantou Dieu vous a fait Donc voilà C'est un privilège Comme je l'ai dit tout à l'heure Nous allons passer Et vous avez ces épouses derrière vous Qui est une chose très importante Parce qu'on ne peut pas vous mettre comme passeur associé Avec un dos découvert Pour que votre dos soit bien assuré C'est très important Parce que souvent On appelle les hommes de Dieu Et ceux qui s'en vont Ils n'ont pas de dos Et c'est pourquoi très souvent Ils sont poignardés dans leur dos Par des gens qui sont traîtres Qui sont donc Et vous épouse Dieu vous a donné cette sagesse D'avoir Cette révélation rapidement Du caractère des gens de l'église Et de découvrir aussi Ceux qui sont vrais Ceux qui sont faux Et cela va aider Donc vos maris Vous savez La première consécration Nous avons dit que Dieu voulait un royaume De sacrificateurs Donc de rois et de prophètes C'était ça Donc leur rôle était de faire quoi ? Dans la Bible Il dit que leur rôle était Dans Deuteronome Je vous le lis simplement Le rôle de ces hommes là Comme Dieu l'a indiqué Était Premièrement De se tenir Dans la présence De Dieu De se tenir Dans la présence De Dieu Et deuxièmement Quand ils se sont tenus là De recevoir De Dieu La parole Et de bénir le peuple En son nom Et Votre rôle C'est cela Et comme votre Parcère principal Le Parcère Yvan L'a dit tout à l'heure C'est pour que vous puissiez Être des médiateurs Entre Dieu et le peuple Bien que le peuple Aient accès à la parole Ils ont accès à Dieu Mais il y a des choses Étant donné le sous-berger De l'église locale Le sous-berger En dessous du grand berger Jésus Vous avez le Devoir De vous tenir Dans sa présence Pour savoir Quelle direction Il veut donner À l'église locale Toujours dans la vision Que Dieu a donnée À l'ICC Soumission à la vision À la vision d'ICC Direction par le Saint-Esprit Dans cette direction-là Et écoute la parole de Dieu Et le Saint-Esprit Alors va vous aider À élargir le champ De mission Et de vision Que Dieu a donné Donc à l'ICC Et c'est pourquoi Nous tenons à participer En tant que des pères spirituels A donc l'extension De la vision d'ICC Comprenez Nous sommes pas venus Nous sommes venus Comme des aides Pour pousser ICC À entrer Chaque jour Dans sa destinée Dans sa vision Et dans sa mission Pour l'accomplissement De l'extension Du rhum des cieux Sur la terre Voilà Notre présence ici Ce matin Et cela est très très important Alors Puisqu'il y a ça Quand on devait consacrer Consacrer Aaron Et ses fils C'est Moïse Qui va faire cela Qu'est-ce qu'il a fait Dieu a dit à Moïse Ce sont des appelés Aaron est appelé Par moi Ses enfants sont appelés C'est moi qui les ai mis à part Mais Ce n'a pas été instantané Que je les ai placés Que j'ai dit D'élever Aaron Comme sacrificateur Il a fallu Des années de marche Avant que Moïse Ne reçoive l'ordre D'élever Aaron Et de le consacrer Il a fallu Des marches Des années de marche Avec le pasteur Yvan Pour que Dieu Lui dise maintenant Le temps est venu Pour que vous soyez Élevé A cette fonction De pasteur associé Vous ayant reconnu Comme Des sacrificateurs Vous ayant reconnu Comme des hommes Appelés de Dieu Des gens mis à part Le temps est venu Officiellement Comme Dieu l'a fait Avec Aaron Et Moïse Ils rassemblent Toute l'assemblée C'est-à-dire Devant l'assemblée Des saints Que Aaron Et ses fils Vont être consacrés Pour que le monde Sache qu'à partir De maintenant Ce sont les principaux Associés De l'apôtre Moïse Aaron était un apôtre Mais l'apôtre principal Moïse Devraient avoir Quelqu'un De façon officielle A ses côtés Et Dieu Vous introduit Dans ce ministère Dans cette fonction Pour soutenir Puisque plus tard Vous allez voir Aaron et Hur Vont soutenir Les bras de Moïse Pour permettre Aux évangélistes De la vallée Donc aux passeurs Qui sont là Confirmés Et les autres là A travailler Dans la vallée Ils font partie Du comité restreint Aaron, Hur Et Moïse Et ils font partie Du comité restreint Là-haut Donc Et ils ont travaillé Ensemble Donc Moïse C'est Le pasteur Yvan Donc Hur C'est le pasteur Yves Et vous êtes Aaron Donc Aaron et fils Donc vous êtes là Pour soutenir 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 Les mains De cet homme Que Dieu A suscité Et il lui a donné Une vision Et c'est pourquoi Dieu maintenant De façon étrange Mystérieuse Va leur demander Ce sont des hommes Qu'on appelle A 100% On appelle un homme A 100% Alors Mais pourquoi Dieu ne leur demande pas Ce que Dieu Va demander à Moïse Là Il va demander A Moïse Une chose spéciale Il dit bien Qu'ils aient été appelés Et je les ai suivis Et ils ont été fidèles Mais Tu vas prendre De l'onction d'huile Et Tu vas tuer Des sacrifices Et Tu vas prendre Donc cette onction d'huile Et ce sang là Tu vas Les moindre De façon spécifique Et cela a un sens Tu vas les moindre De façon spécifique Et Il n'a pas dit Il aurait pu les plonger Totalement dans l'huile Non Il dit L'onction Pour vous Votre onction Ne sera pas Comme les autres là Simplement sur votre tête Votre onction sera où ? Dieu dit Il y a des endroits spécifiques Premier élément Dieu Demande A ce que On mette Cette onction d'huile là Le symbole du Saint-Esprit Sur votre tête Donc sur votre front Parce que Vous pensez Tout à l'heure Vous avez porté le casque du salut Vous avez vu ça non ? Ephésiens 6 Mais maintenant Ici Ça me prouve Que ce que Dieu dit Dans l'Ephésiens 6 Apolle Est déjà confirmé Dans l'Apocalypse Et dans Deuteronome Donc Premièrement Sur votre tête C'est-à-dire Vos pensées A partir du moment Où Le pasteur principal Qui sera suivi De deux autres Vont venir Vont mettre l'huile Sur votre front C'est-à-dire qu'à Parti d'aujourd'hui Vos pensées Doivent être soumises Totalement Aux pensées de Christ Et les pensées De Christ Seront exprimées Directement A travers La parole de Dieu Mais aussi A travers L'homme Que Dieu a placé Devant vous Il y a des pensées Qu'il recevra Que vous ne recevrez pas Donc vous ne pourrez pas Dire Ah non Pasteur Moi je me soumets A ce qui est écrit ici Oui De façon générale En tant que chrétien Mais en tant que serviteur Dans l'oeuvre De ICC Dieu va lui donner Des pensées Donc en mettant L'huile Sur votre front Ça veut dire que Désormais Vos pensées Sont contrôlées Disciplinées Soumises Aux pensées De la Bible Dieu Mais aux pensées Du responsable Du leader Que Dieu Vous a donné Deuxièmement Ce qui est important Après cela On va descendre On va mettre l'huile Sur le lobe De votre oreille droite Pourquoi ? Sur l'oreille Dès maintenant Vous ne devez plus Prêter vos oreilles La Bible dit Dans Proverbe 4 De prêter vos oreilles A la parole de Dieu Donc à partir de maintenant Quand l'huile Va toucher votre oreille Votre oreille droite Le lobe De votre oreille droite Ça veut dire Que désormais Vous fermez vos oreilles Aux sollicitations De Satan Aux sollicitations De ce monde là Aux paroles négatives Et vous soumettez Vos oreilles A l'écoute De la voix Du Saint-Esprit Et à l'écoute De la voix De votre mentor Deux Troisièmement Nous allons mettre L'huile Sur Votre paupière Ça veut dire quoi ? Que vos yeux Jusqu'à présent Ont eu la liberté De regarder à droite À gauche Mais d'un moment Où l'ancien Dieu Va toucher Votre paupière Donc Cela veut dire Que vos yeux Votre vision Votre vue Votre vue Et votre vision La vision C'est la fonction Du coeur Donc Doit être consacré A Dieu Vous devez marcher Dans la vision Que Dieu A donnée A son serviteur Et à la vision Locale Que Dieu Va vous donner Dans votre Église locale Et Sur le champ Missionnaire Après cela On va mettre L'huile Sur votre lèvre Cela veut dire Que jusqu'à présent Vous êtes permis De dire des paroles Non Sachez que votre bouche Produit la mort Et la vie Dèlement où L'huile va toucher Vos lèvres Cela signifie Qu'à partir de maintenant Vos lèvres Ne vous appartiennent plus Vous ne devez plus prononcer N'importe quelle parole Quand vous allez ouvrir Votre bouche Vous êtes des rois Je l'ai dit l'autre jour Un roi ne parle pas au hasard Un roi quand il parle C'est qu'il a déjà réfléchi Donc Réflexion Des pensées correctes Il a déjà médité Tout cela Et sa bouche Va proclamer la chose Donc Quand on mettra L'huile sur votre lèvre Sachez que le Saint-Esprit Va saisir votre bouche Et quand il va saisir Votre bouche Il va exercer Votre langue A dire Ce qu'il veut dire Et après cela On va mettre Sur le pouce De la main droite Cela veut dire Qu'à partir de maintenant L'oeuvre de vos mains Appartiendra au Seigneur Si vous voulez Que l'oeuvre de vos mains Prospère Cela veut dire Que vos mains Sont tout le temps Soumises à celles du Seigneur Pour que Ce qu'il veut déposer Dans vos mains L'oeuvre qu'il a préparé Il va vous le déposer Dans vos mains Après ça Nous allons descendre Vous allez sûrement Enlever vos chaussures On va descendre A votre pied droit L'orteil Qui représente Votre marche Jusqu'à présent Votre marche Doit être dirigée Par la foi Et le Saint-Esprit A partir de maintenant Dès que l'huile Touchera là Cela veut dire Que le Saint-Esprit Prend contrôle De votre marche Spirituelle Et vous ne devez plus Marcher comme vous voulez Vous devez marcher Par la foi Et selon L'Esprit Et dans la direction Où il s'est A été amené A aller Si il s'est dit Le leader dit On va à l'Est Vous ne pouvez pas dire Moi je vais marcher Aller à l'Ouest Non Vous devenez Vos pieds En une direction Celle que le Saint-Esprit Va vous donner Personnellement Dans votre église locale Parce que le passeur principal Ne sera pas là-bas Et vous vous serrez Dans votre église locale Mais sous la direction De la grande vision Vous pouvez recevoir Que votre église locale Doit aller dans tel quartier C'est vous qui êtes responsable En ce moment là Donc vous partez Dans ce quartier là Vous amenez votre église locale Là-bas Et quand ça va finir Maintenant Alors Simplement En ce moment Vos épouses vont poser Les deux mains Sur vos épaules Quand les hommes de Dieu Vont venir Quand on va faire cela Elles se tiendront Derrière devant vous Poser leurs deux mains Pour que vous sachiez Que vous N'êtes pas seul Et qu'elles sont Derrière vous En bon temps En temps favorable Ou non Et on va les faire Donc Modestine et Abie et Pasteur Hortan Vont venir Donc vous Priez avec vous Alors que les trois hommes de Dieu Le pasteur Yvan Maintenant Le pasteur Yves Et le pasteur Mohamed Sanogo Vont avancer ici Et ils vont Donc Faire L'onction d'huile Et après ça Je viendrai Prophétiser Sur la vie De chacun d'entre vous Écoutez bien La prophétie Que je vais proclamer Ce n'est pas Des prophéties Au hasard Le Saint-Esprit Va me donner des paroles Personnelles Pour chacun d'entre vous Gardez ça très bien Les années venant Vous allez voir Comment ça va se passer Compris ? Voilà Que les trois passeurs Viennent rapidement Et chacun des passeurs Va se tenir devant Voilà Voilà ok Yves Yves vient là Vas-y Allez Ok Là Sans problème C'est bon Comme ça On ne va pas mettre Yves devant lui Là C'est bon C'est très bon Merci Pas faire du favoritisme Non Comme c'est lui Le visionnaire International Donc il peut se mettre Devant n'importe qui Alors Bien-aimés frères et sœurs Vous allez d'abord Enlever vos chaussures Enlever vos chaussures Mais après Le pied droit Pour être facilement Voilà Le pied droit C'est plus facile Voilà Vous prenez S'il vous plaît Les hommes de Dieu Vous prenez Les cornes d'huile N'oubliez pas Ce que Samuel a fait A David Écoutez-moi C'est de l'huile Cette huile là C'est de l'huile d'olive Mais L'acte de foi Que les hommes de Dieu Vont faire Avec votre accord Dès que l'huile va toucher Quand je dirais De poser l'huile ici Là, 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 là Quand c'est fini Cela veut dire Que le Saint-Esprit À travers Ce qu'on appelle Ce point de contact Qu'ils vont manifester là Le Saint-Esprit Va entrer Vous êtes déjà rempli Le Saint-Esprit Vous êtes déjà revêtu Mais ce n'est pas de ça Qu'on parle aujourd'hui Ce n'est pas de revêtement Ni de nom On parle Que le Saint-Esprit S'est saisi de vous Comme il l'a dit là Vous avez franchi Beaucoup de choses La loyauté La fidélité Maintenant Ce qu'il veut faire Avec vous là C'est plus que Ce que vous avez déjà vécu Alors Bien-aimés frères et sœurs Nous allons demander maintenant Au certé de Dieu De ouindre Le front De ces hommes là Au nom De Christ Jésus Vous voyez Ouyer leur front Maintenant Au nom De Christ Jésus Ouyer leur front Pour que leur pensée Soit soumise A celle de Christ Au nom De Christ Jésus A partir du front Vous voyez maintenant Donc La paupière La paupière De l'œil droit La paupière De l'œil droit Pour que leurs yeux Leurs visions Soient désormais soumises A la vision générale Au nom De Christ Jésus Et maintenant Vous allez à l'oreille droite Le lobe De l'oreille droite Vous mettez L'anxion d'huile Voilà L'oreille Voilà Vous placez cela Au nom De Christ Jésus Donc L'oreille L'oreille droite Au nom De Christ Jésus Au nom De Christ Jésus Vous placez Cette huile là Et les femmes Se tiennent Tenez-vous debout Mettez vos mains Sur les épaules De vos maris Ok Mettez vos deux mains Sur les épaules Maintenant Sur les lèvres Sur les lèvres Cela veut dire Qu'à partir de maintenant Vos paroles Sont soumises Aux paroles De Christ Vos paroles Sont soumises A celles de Christ Après vous présentez Votre main droite Et le pouce De la main droite Le pouce Cela veut dire Que l'oeuvre De vos mains Est désormais Livrée Totalement Au Seigneur Car ce sont ces choses là Qui créent des problèmes Après cela Vous mettez sur L'orteil Du pied droit L'orteil Le pouce Le pouce Le pouce Le pouce Voilà Du pied droit Au nom De Christ Jésus Quand vous avez fini Maintenant Vous laissez la corne d'huile Et vous Posez les mains Sur eux Et vous priez Pour eux maintenant Placez les cornes d'huile Et chacun d'entre vous Posez les mains Et faites la prière La plus profonde De votre coeur Pour ce homme Qui est devant vous Maintenant Et je vais demander Aux trois soeurs Donc Modestine Donc Abie Et Maman Hortense De venir là Vont se tenir Derrière ses soeurs Voilà Voilà Par ancienneté Par ancienneté Donc Vous allez prier tout à l'heure pour les maris Quand vous avez fini de prier pour les maris Vous allez prier pour les épouses Merci Seigneur Gloire à Dieu Béni sois-tu Merci Seigneur Gloire à toi Merci Seigneur Pour ta grâce et ton amour Au nom de Christ Jésus Alléluia Amen Maintenant les épouses vont prendre les épouses des pasteurs là Priez avec elles Priez pour les épouses Priez pour elles maintenant Voilà Tournez-vous vers elles Elles vont prier pour vous Voilà Priez Priez pour elles Priez Afin que la grâce de Dieu Que l'assemblée tende les mains vers ici Afin que ces couples là Que la grâce de Dieu Se manifeste abondamment dans leur vie C'est un temps très très important Un temps solennel Et je crois que Nous pouvons bénir le Seigneur Pour ICC Qui est en train Vraiment d'entrer dans cette phase D'un redéploiement total Avec cette nouvelle équipe Qui est là Et je crois que de tout mon coeur Le Seigneur va les guider Va les conduire Au nom de Christ Jésus Amen Voilà Vous 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 mettez vos chaussures Rapidement Vous mettez vos chaussures Et vous allez vous tenir debout Après tout à l'heure Je vais venir Proclamer sur vous Les épouses Vous asseyez d'abord Au moment où les maris Mette Voilà Merci Vous pouvez vous asseoir aussi Homme de Dieu Quand vous allez finir Vous vous tenez debout Maintenant avec vos épouses derrière Tenez-vous debout Et Mettez-vous en Terme de soldat Écoutez Ce que je vais Vous dire Maintenant Je voudrais que Chacun écoute Les paroles De ce que je vais dire Pour que vous compreniez Exactement Ce qui s'est passé Maintenant Servez toujours L'éternel Avec joyeux Si quelque épine A blessé Votre main Bénissez donc C'est lui C'est lui Qui vous l'envoie Et qui pour vous A le baume Divin Servez toujours L'éternel Avec joyeux Sur le chemin Montant Et rocailleux Que le passant Qui vous rencontre Voyeux Le vrai bonheur S'entillez dans vos yeux Servez toujours L'éternel Avec joyeux Comme un servi Christ le voit Rester Rester tout joyeux Pour que le monde Voyeux Que ce service Apporte Le vrai bonheur Servez toujours L'éternel Avec joyeux Quand la fatigue A ralenti Vos pans Et que sa force En vos cœurs Se déployeux Faisant de vous D'indomptables Soldats Servez toujours L'éternel L'éternel Avec joyeux Comme un servi Christ le vrai serviteur Restez joyeux Pour que le monde Voyeux Que le service Apporte Le bonheur Servez toujours L'éternel Avec joyeux Quand la fatigue A ralenti Vos pans Et que sa force En vos cœurs Se déployeux Faisant de vous D'indomptables Soldats C'est le chant De votre consécration N'oubliez pas Ce chant là Comme c'est Enregistré Prenez-le Et n'oubliez pas Donc vous mettez Ici Maintenant Vous Non Pas les pouces Vous vous mettez Ici à ma droite C'est le chant un bon moment qui handa rachin de scoie handa brush kundo handibirin d'ho yanda l'équipe rouski bahanda bride de kinder brocku bahanda manca bahanda scori lindo cross kubik a braka da kourou scori d'ikibraba kandrosto rika barina mancan drotto kubrikanda brakando scori d'e rata kiboro kubo koulos korenda brikanda bakoros kinda brak indus Kurinda, oui, j'ai mis ma main sur toi, c'est moi qui t'ai arraché dans cette enfance, dans ce lieu où tu as failli périr, dans cette enfance, retourne, c'est moi qui t'ai sauvé de cet état, parce que j'avais un plan pour toi dans ta vie, et que maintenant ce temps est arrivé, je dépose sur toi une gloire, et quand tu prendras ce temps, dans ce temps de rechercher ma voix dans ce lieu secret, je viendrai à toi, et comme j'ai parlé à mes serviteurs, je me révélerai à toi d'une façon spécifique, n'ai aucune crainte, car les choses que j'ai déployées devant toi, les choses auxquelles tu as soupirer jusqu'à maintenant, moi l'éternel, dis ton Dieu, je les ai préparés pour ce temps, c'est maintenant que tu sauras que c'est le temps convenable, je vais l'accomplir, et alors tu verras avec étonnement, les signes se multiplient d'une façon exceptionnelle, tu verras ma grâce s'accompagner, se reposer sur toi, mon notion de revêtement va se manifester de façon puissante, et alors tu sauras que ma main ne s'affaiblit jamais, et que je dis, je le fais, dit le Seigneur l'éternel, je le fais, dit le Seigneur l'Éternel, disant bien justement, je ne peux pas ré advocuer, et même si j'avais eu l'éternel, disant bien à Dieu, je vous le fais, dit le Seigneur c'est toujours une parole et tu le fais, dit le Seigneur, et設tez le Seigneur, c'est toujours uneve mauvaise toute sa жизнь, tu peux dire son nom outre, et tu es zombieur, et enfinаров, ungeur, avec sa plansuite de ce sera du Seigneur, C'est moi qui ai poussé tes pieds à poser la plante de pied sur ce territoire-là. Donc tu avais une peur, mais maintenant ma mère se repose sur toi. Toutes les montagnes de cette nation seront prises d'assauts par toi. Simplement, tu vas déployer cette grâce de Dieu. Je vais te donner des stratégies et des plans dans le lieu secret. Quand tu seras là à mon écoute, quand tu mettrai tes oreilles sur mon épaule, sur ma poitrine, maintenant, je me révélerai à toi de façon puissante. Mes secrets te seront révélés. Tu as soupiré après ça. Tu as cherché ma face. Mais maintenant, dit le Seigneur, oui, j'ai vu ton cœur, le secret. J'ai vu tes larmes secrètes. J'ai vu tes soupirs que tu as poussés. Maintenant, moi, je viens et j'exhauste. Car je suis ton créateur, c'est moi qui t'ai mis à part. Crois, ma main se pose sur toi. Ce que tu as vu maintenant, je vais déployer une nouvelle phase de cette vie-là. De telle manière que là où tu prendras la main, mais oui, la maladie disparaîtra. Les démons fuiront parce qu'ils feront ma gloire sur toi. Je vais te révéler cette gloire-là. Dis le Seigneur, n'aie aucune crainte. Marche simplement avec assurance. Dis le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Tu as accepté ce dépouillement. C'est pourquoi ce revêtement sera spécifique. Là où il y a un dépouillement, le revêtement est facile. J'ai vu ton âme. Parce que ton âme soupirait, criait. Ton âme se posait des questions. Comment ferais-je? Mais je t'ai donné de goûter simplement à la bonté de ma faveur. Il t'ai donné de goûter simplement aux prémices de mon onction. Mais lorsque tu retourneras, tu verras les plus grandes choses comme tu n'as jamais vu. Quand tu mettra les pieds sur ce territoire, alors ma présence s'intensifiera avec toi. Mon onction ira avec toi. Et alors les portes vont s'ouvrir à ton grand étonnement. Les gens verront un revêtement nouveau. Une onction nouvelle placée sur toi. Ce territoire te l'est donné. Prends-le par la foi. Marche-y. Et alors les géants s'enfuiront. Alors tous ces sectes se mettront à genoux devant toi. Et ils verront simplement ma gloire à travers toi. Ils seront étonnés qu'un homme de cette envergure-là puisse faire trembler toute une région. Dis le Seigneur, ma main est sur toi. Je te conduirai. Ma faveur t'accompagne. Ma faveur surnaturelle repose sur toi. Dis le Seigneur, n'ai aucune crainte. Reçois cette grâce. Viens avec ta femme. Tournez-vous là. Tournez-vous là. Chacun avec sa femme à sa droite. Applaudissements. Applaudissements. C'est parti. C'est parti. Il y a des codes, vous allez voir depuis longtemps et comment Dieu vous a conduit à cette étape-là et Dieu va vous conduire. Amen. Voilà, vous pouvez partir, on va laisser Yvan et son épouse. C'est parti. On doit vous remettre quelque chose. Amen. Je vais inviter le pasteur Greg à vous remettre la houlette et la parole. La houlette du bon berger est la parole de Dieu. Un seul mot pour vous tous. Un seul mot, conquérant. Conquérant. Va et conquiert au nom de Jésus. Va et conquiert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Le même mot, conquérant. Conquérant. Mon frère. Mon frère, va et conquiert au nom de Jésus. Un seul mot, conquérant. Conquérant. Va et conquiert mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mesdames, messieurs, je vous demande, je vous présente, au nom du conseil pastoral, les nouveaux pasteurs associés de l'Église. La mission impact sainte chrétien. Sous vos acclamations, le pasteur Gislain, le pasteur Christian et le pasteur Mira qui vont regagner leur place maintenant en acclamant le Seigneur. Le Seigneur. Voilà. Asseyez-vous. On va prier pour votre passeur principal. Donc, je prie en tant qu'un père spirituel. Voilà. Donc, au niveau de la francophonie, il a été impacté par le pasteur Mathieu Achimolo qui l'a connu bien. Le pasteur Achimolo, au niveau des anglophones, c'est très bien. Il est dans le monde entier. Mais je vais dire que nous sommes ici dans la capitale de la francophonie. Ça a été précisé le premier jour. Alors, c'est les francophones, c'est les pères francophones qui opèrent ici. Chacun. Voilà. 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 Chacun. Donc, simplement, je veux que la maman autant vienne proposer les messes modestines. Écoutez, ce couple-là, la première fois que je devais téléphoner, je ne sais pas si je rappelle, je suivais je suivais ces CD-là. Voilà. Prions ensemble. J'écoutais ça au Burkina et puis tout. Bon. J'écoutais. Je dis, bon, quand je suis arrivé à Paris une fois, je dis, je vais le téléphoner, je vais le surprendre. Je l'ai téléphoné. Avant que je parle, il a reconnu ma voix. Je dis, mais où ? Tu as reconnu ma voix où ? Il m'a dit, non, pasteur. Donc, depuis ce temps, ça fait combien d'années maintenant ? Peut-être 8, 9, 10 ans. Plus que ça, ouais. Ouais, c'est ça. Quand j'étais dans les catacombes de l'autre côté, je suis rentré là-bas dans les catacombes, c'est comme si j'étais à Rome au temps de Paul. on rentre dans les grottes, on monte, on descend, il dit, merci Seigneur. Des catacombes, comme David est sorti de la caverne d'Adoulan, il est monté dans le palais royal. C'est ça qui s'est passé. Amen. Amen. Bon, viens poser les mains sur les épaules de... On va prier pour eux. Voilà. on va prier pour eux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai vu tes combats, j'ai vu comment tu as mis pied après pied les sacrifices que vous avez payés ensemble, parfois dans la souffrance, dans l'abandon, dans le découragement. Mais vous n'avez jamais désespéré. Vous avez toujours cru en ma fidélité envers vous. Vous avez cru en mon amour envers vous. Et c'est pourquoi, ayant vu cela, je dépose sur toi cette grâce spécifique. Car je te donne cette onction d'un cœur ouvert et qui va mettre en place, en essence, dans cette francophonie, une nouvelle dimension d'une génération nouvelle. Des gens et des hommes et des femmes qui, ensemble, vont vous donner la main d'association pour marcher avec vous dans ce champ de la francophonie. Les pères ont essayé de bâtir cette francophonie avec leurs limites. Mais maintenant, c'est à toi, c'est à toi avec ta génération de rebâtir cette francophonie par mon onction qui va reposer sur toi d'une façon nouvelle. Ton cœur sera ouvert, rien ne te sera impossible, car je suis le Dieu illimité et qui habite en toi. Et c'est pourquoi, ouvre tes yeux simplement, regarde, je vais te montrer des choses, je vais te faire entendre des paroles ineffables, je vais t'apparaître, je vais me révéler à toi d'une façon spécifique. Et alors, tu verras ma grâce reposer sur toi, tu verras mon onction reposer sur toi. Tu verras alors que cette nation qui se disait imprenable sera une nation prenable parce que ma présence et mon onction vont te qualifier pour faire cela, dit le Seigneur. N'aie aucune crainte, marche, parce que j'ai placé autour de toi une aide, une aide dont tu ne connais pas encore le potentiel. Tu vas découvrir ce potentiel quand tu vas entrer dans cette nouvelle dimension et quand tu vas marcher. Et tu seras étonné de voir que c'est une femme en qui j'ai placé des dons qui n'ont jamais été exploitées encore. Mais maintenant, je vais manifester ces dons à travers elle. Et tu seras étonné de voir la ténacité, la témérité, le courage qu'elle va déployer, mais aussi la foi pour marcher à tes côtés, te soutenir, afin que vous accomplissez la volonté de Dieu. N'aie aucune crainte, car j'ai posé ma main sur vous, dit le Seigneur, et je vais vous accompagner. Ma grâce et mon amour reposera sur vous d'une façon nouvelle. Au nom de Christ Jésus, moi j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen. Dieu leur a donné RDC. Maintenant c'est RDC, oui ou non ? Est-ce que vous comprenez ? RDC, ça veut dire quoi ? Royaume des cieux, c'est pas autre chose. Royaume des cieux. RDC. Écoutez, bon, je vais laisser comme ça, mais quand je descendrai à Brazzaville, je vais aller boulingo là-bas pour voir comment on va à Brazzaville. Brazzaville, c'est Brazzaville. Ici, c'est la capitale de la francophonie internationale. Merci. Amen. Nous allons... Nous allons prier, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée, pour ce que tu as fait, pour le dépôt de ton onction, de ton Saint-Esprit, pour nos invités, nos orateurs qui se sont sacrifiés en nous assistant, en nous accompagnant dans la reconnaissance, dans l'ordination des différentes catégories de pasteurs et assistants-pasteurs. Nous sommes reconnaissants pour cette famille. Merci pour la grandeur de cette famille. Merci pour l'appel que tu dresses sur un Pâques sainte-chrétien, c'est vrai. Mais au-delà d'un Pâques sainte-chrétien, merci de ce que tu t'es souvenu de la francophonie. Merci de ce qu'il y a à travers un Pâques sainte-chrétien. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes nombreux. Ce sont des multitudes d'œuvres que tu susciteras pour écrire une nouvelle histoire dans cette francophonie bien-aimée. Et c'est l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre génération et dans les générations à venir. Nous déclarons et décrétons que ce qui n'avait pas été fait avant nous, à partir de cette génération, sera accompli. Nous déclarons et décrétons que les sacrifices, les douleurs, les larmes versées par les pères ne seront pas vaines. Ce qu'ils avaient commencé et qu'ils n'avaient pas achevé, nous l'achèverons au nom de Jésus. J'ai dit nous l'achèverons au nom de Jésus. Merci de ce que tu te sers de chacun d'entre nous. Un Pâques sainte-chrétien ou pas un hors d'un Pâques sainte-chrétien. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Et merci de ce que nous allons de l'avant et nous prenons la francophonie. Après nous irons vers les extrémités de la terre. Mais nous prenons la francophonie pour ta gloire. Voilà pourquoi sur ses chemises, il est écrit la francophonie pour Christ. C'est une prophétie et elle se manifestera. Dans le nom le plus excellent, le plus glorieux, le plus magnifique Père. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 Amen. Je tiens à signaler qu'il y a un cocktail qui a été préparé pour tous ceux qui ont été désignés ou ordonnés avec leur famille dans la salle. La santé, grâce à Dieu, la santé, grâce à Dieu. Nous sommes le plus grand du cloud. C'est parti. Sous-titrage MFP.